Buffalo Bill, la course à la mort Chapitre 1er Un jeune héros C'était dans l'Amérique du Nord, au commencement de la guerre civile. La garnison du Fort Hayes, dans le Kansas, était sous les armes. Le général Custer, un des plus fameux chefs des États-Unis, se tenait devant le front du vaillant 7e régiment du Kansas qui formait la garnison du Fort. Il promenait son regard scrutateur et perçant sur ses longues files d'hommes dans leur simple uniforme de drap bleu. Il prit la parole. « Jennison Jayhawkers, dit-il en les appelant du surnom célèbre dont le régiment était glorieux. Depuis huit jours, j'attends en vain d'importantes dépêches du général Smith, qui commande au Fort Lewandworth. Elles ne me parviennent pas. Toutes nos communications sont coupées. Nos vivres peuvent durer encore une demi-semaine, tout au plus. D'ici au Fort Larned, le plus proche, où est le général Sturgis, il y a 60 000 environ, et de là à Lewandworth, à peu près autant. Celui qui tenterait de faire ce chemin irait droit à la mort. Je ne donnerai pas un sou de ses chances de survie. Eh bien, il n'en faut pas moins nous débloquer. Il nous faut dévivre. Contre les forces supérieures de l'ennemi, à peine pouvons-nous tenir encore quelques jours. Qui, parmi vous, camarades, risquera sa vie pour le salut de tous ? Les volontaires en avant ! Raide et muet, le régiment avait écouté le discours du général. Mais à ce moment, un frémissement le parcourut, semblable au frisson qui, à l'approche de l'orage, passe sur les tiges d'un champ de blé. En quelques secondes, cédant à cette ardeur exaltée qui nargue la mort, la moitié des hommes fut hors des rangs. Un sourire d'orgueil éclaira la physionomie martiale du général. « Merci, camarade, » reprit-il. « Je n'attendais pas autre chose de vous. Mais j'ai besoin d'un homme qui connaisse assez le pays et qui soit assez familier avec les pratiques des Indiens pour pouvoir glisser au milieu d'eux sans être pris. S'il en était un parmi vous qui est l'œil du faucon et dont la carbine ne manque jamais son coup, que celui-là s'avance. » Silence partout. Déconcertés, les soldats, l'un après l'autre, entrèrent dans le rang. Aucun ne se sentait à la hauteur des exigences du chef. À la fin, il ne resta plus devant le général qu'un tout jeune homme. À peine sorti de l'enfance, il était grand, robuste et bien proportionné, les épaules larges, la poitrine puissamment développée. Son visage était beau, avec des yeux d'un brin clair, une bouche énergique et d'un dessin pur, un nez d'aigle et des cheveux blonds qui tombaient jusque sur les épaules. Très surpris, le général dévisagea le jouvenceau. Celui-ci soutint sans sourcier ce regard qui lui pénétrait jusqu'à l'âme. « William Cody, qu'est-ce qui vous prend ? » dit enfin le général. « Croyez-vous pouvoir escamoter de cette manière la permission que j'ai dû vous refuser l'autre semaine après l'arrivée du dernier courrier ? » Certes, je suis touché de votre ardeur filiale à vous rendre près de votre mère mourante, sans souci des ennemis féroces dont le pays est infesté. Mais aujourd'hui, comme l'autre jour, j'ai le devoir de résister à votre prière. Ce que je réclame, c'est un homme fait, habile et réfléchi, non pas un jouvenceau plein de feu, mais sans expérience. À ces rudes paroles, le visage du jeune homme se taignit de pourpre, mais ses traits restèrent immobiles, comme sculptés dans les reins. À peine ses yeux eurent-ils un éclair trahissant la passion contenue. « Je suis encore jeune, général, mais j'ai grandi dans ce pays. À cent mille à la ronde, il n'est pas large comme mon pied de terrain que je ne connaisse. À peine âgé de neuf ans, je dus, pour défendre ma vie, descendre mon premier pot rouge. Depuis, combien en ai-je envoyé dans les territoires de chasse des bienheureux ? » Ses paroles résonnaient pleines et profondes. Ses lèvres frémissaient d'orgueil. Hésitant encore, le général continuait de regarder le hardi garçon. Il ne lui avait pas encore répondu lorsque survint un homme de haute stature, extraordinairement taillé en force et qui, des pieds à la tête, était vêtu de cuir. Ses cheveux d'un roux sombre pendaient en boucle sur son cou. Il portait toute sa barbe. Ses yeux clairs et lumineux lançaient des regards perçants. Mais il avait un bras en écharpe. Il traînait la jambe gauche et une bande de linge sanglante lui entourait le front. D'un geste paternel, il posa sa main saine sur l'épaule du jeune homme près de qui il s'était arrêté. « Je réponde-lui, » dit-il d'une voix profonde. « Si ma dernière sortie au renseignement n'avait pas fait de moi un estropié, je n'aurais laissé à personne l'honneur de faire la nique au pot rouge. Mais ma carabine est trop lourde pour moi. Quant à lui, un enfant par les années, mais un héros par l'audace et la vaillance. Plus malin que le plus rusé pot rouge. Sa carabine ne manque jamais le but. Si quelqu'un peut s'en tirer, c'est belcoder. » Le jeune homme, ainsi loué, rougit encore une fois, mais de plaisir. D'ailleurs, il se tenait toujours droit et fixe devant le général. Celui-ci le considérait maintenant sous un tout autre jour. « Votre recommandation est d'un grand poids, California Joe, » dit Custer en s'adressant au nouveau venu, qui était déjà un des éclaireurs les plus fameux des États-Unis et qui devait par la suite acquérir encore plus de renom. « Vous répondez du jeune homme, réellement ? » « Comme de moi-même, » répondit le colosse avec un énergique signe de tête. « Son père était un brave. Il tenait pour le Nord. Aussi les guérillas l'ont tué. J'étais là, quand ce jeune homme a juré de venger ce meurtre dans le sang. » « Et je tiendrai mon serment ? » interrompit Bill, tandis que son visage devenait sombre et qu'une douleur poignante contractait ses traits. Ce Charles Dunn et son capitaine, ce gueux de Jesse James, peuvent se garder. L'heure du règlement de compte approche. « Parles-tu du redouté bandit qu'on appelle Jesse James ? » fit le général. « Le ciel t'évite une rencontre avec lui. C'est California Joe qui m'en a informé. Il rôde avec une forte bande autour de Lewenworth, promenant partout le ravage et les plus hideux forfaits. » « Ah ! si je l'avais en face ! » Cette exclamation toute chaude de haine généreuse échappa aux lèvres du jeune homme. Il reprit. « Dois-je monter à cheval, général ? » « Oui, mon jeune ami, tu vas monter à cheval, » répondit Custer. « Que le ciel te protège ! » « Je vous remercie, général, » dit le jeune garçon simplement. « Avec votre permission, j'irai aussi voir ma mère. Je serai de retour dans trois jours ou plus tard. » « Tenez bien votre chapeau, jeune homme ! » fit le général, levant un doigt en un geste d'avertissement. « Il y va de votre scalp, cheveux et peau. » « Ah ! ce serait dommage de le voir orner la ceinture d'un pot rouge ! » déclara William Cody en riant d'un air d'insouciante bonne humeur. « Je ne crains pas ces diables-là. Et puis les malices des guérillas, ça me connaît. Donnez-moi seulement la meilleure mule du fort. Une fois sur son dos, ces démons ne m'en descendront pas. » Une demi-heure après, notre jeune ami était déjà en route dans le silence de la forêt vierge. À des centaines de milles autour de lui s'étendaient les bois et la prairie. Se rapetissant sur sa selle pour mieux passer parmi l'éliane et les branches, Bill dirigeait avec confiance sa mule grissourie au harnachement sombre qu'aucun point brillant ne trahissait de loin à travers le désert infrayé. Une route seule traversait le pays à cette époque, mais il ne voulait pas s'y risquer. Avant de partir, il avait changé son uniforme contre des vêtements de cuir. Il portait, cousu dans le collet de sa veste, d'importantes dépêches que le général lui avait confiées. Dans sa ceinture étaient passés un bowie-knife et un revolver. Une carabine à double canon reposait toute chargée devant lui en travers de sa selle. Il allait sans s'inquiéter de la route, mais son œil de faucon planait sur tout et sa fine oreille percevait tous les bruits, même les plus légers. Le jour était tombé depuis longtemps. Les lueurs rouges du soleil couchant s'éteignaient. La lune dans son plein se balançait au ciel et sa pâle lumière étendait dans la forêt une crépusculaire clarté. Des rochers apiques se dressaient des deux côtés du ravin de plus en plus resserré où s'était engagé Bill Cody. Il marchait maintenant dans le lit desséché d'un torrent. Au-dessus de lui pendait la chevelure broussailleuse des sapins dont les branches, avec des gestes de fantôme, frôlaient le cavalier. Il y avait des heures que Billy chevauchait. À son estime, il avait déjà fait une quarantaine de mille. Si la chance lui restait fidèle, il atteindrait bientôt le fort Larned. Tous ses sens étaient tendus, épiant la moindre possibilité de danger. Mais tout son cœur était là-bas, chez lui. Sa mère vivait-elle encore ? Sa mère ! Tout ce qu'il possédait de chair en ce monde ! Quelle affreuse semaine il avait passé depuis le dernier courrier qui était parvenu au fort, maintenant isolé du monde, et qui lui avait apporté une lettre où sa sœur l'informait de la grave maladie de leur mère et de son désir de le voir encore une fois. « Oh là ! Très vos pensées ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » Depuis un moment déjà, Bill considère avec méfiance la masse abrupte d'un rocher qui se dressait directement devant lui dans le fond du ravin. Tout à coup, un point noir se montra sur la crête du roc pour disparaître aussitôt. Les Indiens ! Aussitôt, le jeune homme distingua un filet de fumée, fin comme un cheveu, qui raya l'espace d'un clin d'œil le disque argenté de la lune et qui venait de derrière les roches. Bill comprit qu'il était tombé dans un piège. Il y avait derrière lui des peaux rouges zagaies, et leurs éclaireurs d'avant-garde venaient, avec cette fumée, de leur donner le signal convenu. Il continua de s'avancer avec le même air d'insouciance, comme s'il n'avait surpris aucun indice de danger. Mais, dès qu'il fut arrivé à une portée de fusil des rochers, il enfonça brusquement ses éperons dans les flancs de sa mule, et la jetant violemment de côté, il la lança à toute brine droit devant lui. Il put voir alors sur le rocher deux Indiens en grand costume de guerre. En même temps, retentissait derrière Bill passant comme une tempête le cri de guerre des Sioux. Les coquins avaient tendu là une embuscade pour couper le chemin à tout messager qui irait au fort ou qui en viendrait. En moins d'une seconde, Bill avait jugé la situation. Les deux peaux rouges en avant de lui sur le rocher n'étaient pas montés. Ils n'avaient pas à les redouter. Mais quel danger n'était ce point d'avoir dans le dos une bande d'Indiens accourant sur des chevaux rapides ? Leur chef particulièrement, comme le reconnut Bill en tournant la tête, montait un cheval vite comme une flèche. Au moment où il enlevait vigoureusement sa mule, une véritable flèche lui siffla aux oreilles. Il s'en fallut de l'épaisseur d'un cheveu qu'elle lui frappa la tête. Si cet Indien parunait à en lancer une seconde, c'en était fait de Bill, car il était bon tireur. Bill tourna encore une fois la tête et il vit l'Indien si près qu'il touchait presque la queue de sa mule tendant de nouveau son arc. Pront comme le vent, Bill deva sa carabine. La détonation retentit dans l'instant même où la flèche allait partir. Elle retomba inerte. Le sioux chancela sur sa selle, ses bras bâtirent l'air et presque aussitôt, le cheval sans cavalier, continuant sa course, passa près de Bill Cody. Au vol, une poigne de fer saisit la bride et arrêta la bête en plein galop. Elle se cabre et rue furieusement. Mais le moment d'après, avec une souplesse de serpents, Bill a sauté sur le dos du noble coursier et il met les éperons au ventre. Il file comme un vent d'orage, sort du ravin et galope dans la vaste plaine. Une heure après, Bill avait atteint sans autre encombre le fort Larned où son arrivée fit sensation. Officiers et soldats se groupèrent en cercle autour de lui. N'en croyant pas leurs yeux, ils considéraient ce jeune garçon qui, avec l'audace d'un risque-tout, venait de réussir dans une tentative qui, ces derniers jours, avait causé la mort de plusieurs hommes de cœur. Mais la stupéfaction se changea en effroi lorsque Bill demanda un cheval frais. Il voulait repartir immédiatement. « Cela ne se peut absolument pas, » déclara le général Sturgis, devant qui l'on avait conduit le jeune homme. « Tenter une telle aventure, c'est courir au-devant d'une mort certaine. Des centaines de sioux tiennent toute la route d'ici à Leavenworth. Jesse James et sa horde y promènent leurs sanglantes horreurs. Toutes les fermes isolées ont été brûlées, les hommes tués, les femmes et les filles violées et emmenées en esclavage. « Cependant, il faut que je passe, » reprit Bill avec simplicité. « C'est l'ordre du général Custer. J'exécuterai l'ordre ou j'y trouverai la mort, mais rien ne m'arrêtera. » « Pas même ma défense, » demanda le général, le regard sévère. « Pas même votre ordre, mon général, » répliqua Bill sans hésiter. « J'obéis à une loi non écrite qui est au-dessus de tous les règlements des hommes. Ma mère m'appelle et désire me voir. J'irai à elle. Devrais-je traverser tous les épouvantements de l'enfer ? » Les traits fatigués du général eurent un tressaillement d'émotion vite réprimés. « Eh bien, va donc, tête folle ! » dit-il en grommelant. « Tu es jeune et de sang chaud. Garde-toi bien, mon brave. » Dix minutes après, Bill Cody était de nouveau en sel et reprenait sa route. Au Fort Larned, on l'avait averti du danger de traverser le guet qu'il trouverait à quelques milles de là. Quelques jours auparavant, un éclaireur qui s'y était aventuré s'était noyé. Bill connaissait parfaitement cette rivière impétueuse, mais il n'y avait pas, sur un parcours de plusieurs milles, d'autres endroits où l'on put la franchir. Il connaissait même, dans le voisinage du guet, une caverne cachée parmi des rochers qui communiquait par un passage souterrain naturel avec la rive du Missouri. Bien peu de gens savaient l'existence de cette caverne. Personne, peut-être. Bill avait découvert ce secret par hasard un jour qu'il poursuivait un ours. Il pensa qu'au pisalet, il s'y réfugierait s'il y avait encore des ennemis sur ses talons de ce côté-ci du guet. Autour de lui, c'était la nuit opaque et profonde. Pas un bruit, pas une lueur. La lune même avait disparu du ciel. Seule, l'eau murmurait en suivant son cours. Bill se risqua. Il fit entrer son cheval dans la rivière. Les sabots de l'animal s'enfoncèrent dans l'eau invisible. Clapotant doucement, elle monta peu à peu jusqu'au-dessus de sa croupe. Bill finit par en avoir jusqu'à la poitrine. Le cheval ronflait sourdement comme oppressé par une angoisse. Enfin, les sabots ferrés sonnèrent de nouveau contre les pierres. Le niveau de l'eau baissa. Le courant ne se fit plus sentir. On avait atteint l'autre arrive. Bill retint son cheval de la bride pour écouter dans la nuit. Mais au même moment, il sentit quelque chose de glacé qui lui touchait le front et une voix rude et menaçante, quoiqu'étouffée, gronda, les mains en l'air. Même à cette distance, Bill ne voyait rien, mais il comprit qu'on lui appliquait sur la temple le canon d'un revolver. Puis il distingua confusément une face sauvage et barbue dont le possesseur était juché sur un mulet et il ne put retenir ce cri « Charles Dunn ! » En même temps, un frisson lui courait partout. Il venait de reconnaître l'homme au pouvoir de qui il était si inopinément tombé. Ce Charles Dunn était l'assassin de son père. Encore enfant, Bill avait dû être le témoin puissant de la façon dont, sur l'ordre du féroce Jesse James, suivi d'une bande de canailles en furie, Charles Dunn avait abattu d'une pâle son père bien-aimé. C'est alors que le faible enfant avait juré de venger la mort de ce père chéri sur l'ignoble meurtrier et sur son capitaine. Hélas, voilà qu'il se trouvait lui-même au pouvoir du coquin. L'homme barbu fut étonné d'entendre son nom sortir des lèvres de son prisonnier. Messager du fort, sans doute, porteur de dépêche, un, fit-il en ricanant. Il se mit en devoir d'enlever à Bill ses armes. Il lui arracha des hanches sa ceinture avec le coutelas et le revolver qu'elle portait. Bill tenait toujours les mains en l'air au-dessus de sa tête, mais avec d'infinies précautions il avait retiré ses pieds de leurs étriers de cuir. Tout à coup, il appliqua son cheval un terrible coup d'éperon. L'animal, hennissant de douleur, se cabra tout droit et Bill, se jetant résolument de côté, le canon du revolver glissa sur sa tête. Le coup retentit en même temps, mais la balle inoffensive passa à travers les boucles de ses cheveux. Plus rapide que la pensée, Bill avait ramassé sous lui sa monture et la lançant de toute sa puissance, il heurta dans son élan le bandit qui roula à terre, plus surpris qu'il ne l'avait jamais été. Une imprécation sauvage, des dents qui grincent, un hurlement de douleur, et Bill est loin sur la rive du fleuve. Cependant, la forêt redevient vivante. Elle résonne de cris farouches, les branches craquent et se brisent, piétinées et soulevées par la course impétueuse des chevaux. « Halte, nous tirons ! » Des lumières trou l'obscurité ça et là sur la rive. L'œil perçant de Bill peut distinguer ceux qui le poursuivent. Il est sûr que ce sont des guérillas de Jassy James qui étaient en embuscade auprès du guet. Pif, paf ! Les balles sifflent aux oreilles du jeune homme. Il a vite pris sa résolution. Il ne peut venir à la pensée d'aucun de ceux qui le poursuivent qu'il ose se risquer en aval dans les rapides où des tourbillons bouillonnants entraîneraient le téméraire, on peut le dire, dans les bras de la mort. Mais Bill connaissait la double ligne de bas fond qui coupe le lit du cours d'eau en y formant un petit canal tranquille. Il savait que ce canal aboutissait à la caverne et il espérait s'y réfugier, s'il avait la chance d'en trouver l'ouverture sous l'eau qui la couvrait. Il mit donc son cheval dans le courant. La forêt devenait de plus en plus bruyante. Sur l'autre rive, des ennemis aussi étaient en mouvement. Bill ne pouvait plus en douter, il était entouré de toutes parts. De tous côtés retentissaient des cris impatients auxquels se mêlait le crépitement des coups de feu. La vive lumière qui s'échappait des lanternes sourdes glissait parfois sur l'eau d'un noir d'encre dont on entendait le clapotis ininterrompu. Le cheval haignit, inquiet. À peine pouvait-il encore, par des efforts désespérés, résister au courant dont la violence croissait à chaque pas. Tout près déjà mugissait les rapides, jetant dans la nuit un effrayant champ de mort. Bill ne se tenait plus que très légèrement en selle, prêt à abandonner son cheval dès que celui-ci, à bout de force, se laisserait couler dans les eaux grondantes. Des deux côtés de la rivière, les ennemis avaient parfaitement remarqué le hennissement et la respiration gonflante de l'animal en détresse. Comme leur lanterne ne portait pas assez loin pour percer l'opacité des ténèbres sous cette large nappe d'eau, ils tirèrent au jugé dans la direction d'où venait le hennissement. Et ils tirèrent bien. Un grand frisson parcourt le corps du cheval, il se dressa tout droit et d'un coup s'écroula dans les vagues qui l'emportèrent en leur tourbillon. Bill n'eut que juste le temps de s'accrocher aux branches d'un arbre qui s'allongeait au-dessus de l'eau et qui venait de lui fouetter le visage. Chapitre 2ème L'Enlèvement de la fiancée Sous lui, l'eau bouillonnante autour de lui, les ténèbres impénétrables, l'écho de la fusillade et des cris sinistres des ennemis à sa poursuite. Bill se cramponnait des deux mains à la branche, réduit, semblait-il, à la dernière extrémité. Le froid de la rivière ne tarda pas à lui faire perdre la conscience de lui-même. Les yeux fermés, il se sentait lentement enfoncé dans l'eau qui mugissait autour de son jeune corps. Bientôt, des bourdonnements sourds emplirent ses oreilles, une fatigue mortelle l'envahit. Bientôt encore, ses doigts-là menacèrent de lâcher la branche glissante. Alors, il lui sembla que de très loin, une voix aimée et familière l'appelait et qu'au milieu de l'horrible désert plein de toutes les épouvantes de la mort, il voyait les yeux de sa mère. Comme si la pauvre femme ne pouvait pas mourir sans l'avoir embrassée et bénit encore une fois avant l'éternel départ. C'est sa mère qui l'appelle. Il faut qu'il aille. Quand même l'enfer enverrait contre lui tous ses épouvantements, il faut qu'il aille à sa mère. À cette pensée, Bill reprend toute son énergie. Un sentiment de vigueur nouvelle monte en lui et le grise comme un vin généreux. Son intelligence travaille fiévreusement, avec une lucidité double, et rapidement, le jeune homme décide ce qu'il doit faire. L'arbre vers la branche duquel un hasard charitable avait dirigé Bill était l'unique saule de tous les environs, et en se rappelant ce détail, Bill se rappela aussi qu'au-dessous des racines de ce saule géant baillait le trou profond et large qui communiquait avec la caverne des rochers. C'était le chemin le plus dangereux, mais aussi le plus court pour y arriver, et c'était ce trou qu'il avait à franchir. Bill lâcha prise d'une main. Il ne se tenait plus que de la main gauche à la branche, qu'il attirait complètement dans l'eau. Sans s'émouvoir de la fusillade de ses ennemis qui étaient là, tout près, Bill imprima à son corps, du mieux qu'il put, un mouvement de balancement, et de la main droite, il tâta sous l'eau pour rencontrer l'ouverture de l'excavation. Deux fois, trois fois, il chercha en vain, puis il eut une grande joie. Sa mémoire l'avait conduit comme un guide fidèle, le trou était là, en forme de voûte et tout plein d'eau. Le traversé à la nage était une entreprise périlleuse. Sur cent, pas un, peut-être, n'en fut sorti vivant. Mais il n'en serait pas de même de Bill. Sans hésiter, il se laissa complètement glisser sous l'eau et plongea dans la profondeur du trou. Froide comme de la glace était cette eau, sans fin, la distance que le téméraire garçon avait à franchir. La respiration commençait à lui manquer. Ses esprits menaçaient de l'abandonner. Bientôt, dans les oreilles du plongeur qui buvait de plus en plus, tinta comme un glas de cloche funèvre. Ses mouvements devinrent mal assurés, convulsifs, désordonnés. Allons, un dernier terrible effort ! L'instant d'après, exténué, un tremblement secouant tous ses membres, Bill se trouva accroupi sur le roc dur et glissant, respirant l'air de cette cave avec une satisfaction indicible, si lourd et si viciée qu'il fut. Mais notre jeune héros ne voulut pas se reposer longtemps. Sur les mains et sur les pieds, il se mit à gravir une pente très rapide qui menait jusqu'au haut de la caverne à une place où, par un étrange caprice, la nature avait pratiqué une ouverture dans la masse rocheuse, sorte de chemin suivant la voûte et qui faisait comme un conduit par où venait l'air extérieur. Parfois, pendant sa montée à quatre pattes, de minces filets d'eau se pulvérisaient en tombant sur lui d'en haut. Il rencontrait ça et là des sources jaillies du rocher qui s'enfuyaient vers les profondeurs. Le bruit qu'elle faisait, résonnant dans cette solitude souterraine, était doublement sinistre. Il s'amplifiait en tonnerre et par moments étouffait tous les autres sons. De grosses gouttes de sueur coulaient sur le front de Bill. Ses vêtements de cuir lui collaient au corps et alourdissaient chacun de ses mouvements. Mais sa volonté inflexible surmontait toutes les fatigues. Chose étrange, plus il grimpait haut, moins il semblait à Bill qu'il se rapprocha du jour, comme si la caverne eût été au centre d'une montagne et qu'aucun rayon de lumière du dehors n'eût pu l'éclairer. En même temps, une fumée sèche, avec une odeur de brûlée, embarrassait sa respiration. Plus il avançait, plus cette fumée devenait épaisse. Soudain, le jeune homme fut comme frappé d'une commotion électrique. Il s'arrêta et, retenant son souffle, écouta. À travers le grondement de l'eau qui se précipite, il saisit l'écho de voix humaine. Ainsi, il se trouvait des hommes dans cette caverne dont il croyait être seul à connaître l'existence. Cette découverte remplit Bill d'effroi, car ceux qui étaient là autour de lui ne pouvaient être que des ennemis. La voix de salut qu'il avait en cherché conduisait à cette caverne et voilà que dans cette caverne il y avait des ennemis. Alors, que faire ? Redoublant de précautions, unissant la souplesse du tigre à la droite agilité de la panthère, Bill se remit à ramper en avant. Plus loin dans les terres, la caverne se perdait en un chaos de roches renversées les unes sur les autres et couvrant un très vaste espace. Il avait fallu un hasard extraordinaire pour que Bill découvrie un jour la seconde entrée, jalousement cachée à tout œil mortel et par laquelle il venait de pénétrer. Quant à l'autre entrée, la vraie, il n'y avait qu'un initié qui put la trouver. Très étonné, Bill se demandait tout en grimpant sans relâche comment on avait pu connaître le secret de l'existence de cette caverne. Mais ce n'était pas le moment de musarder à réfléchir, c'était de l'action qu'il fallait. Bill était enfin parvenu tout en haut de la caverne proprement dite. L'orifice supérieur de ce conduit d'air qu'il venait de suivre de bout en bout était à peine large comme un tuyau de cheminée. Il baignait complètement dans la nuit. Dans la caverne même, brûlaient des torches et une fumée âcre et sentant le brûler qui faisait monter des larmes aux yeux de Bill remplissait la vaste salle. Il fallut plusieurs secondes pour discerner quelque chose dans cette ombre opaque. Mais bientôt, il blémit et s'absorba dans la contemplation d'un groupe d'hommes assis autour d'un feu et s'offrant à sa vue au premier plan. Compagnie bruyante d'aventuriers farouches et résolus. L'un d'eux, plus grand et plus imposant que les autres, avait le visage mâle et hardi, une barbe noire comme le charbon et des yeux scrutateurs et pleins d'éclairs. C'était le chef. Bill sut, par les battements de son cœur, que celui qu'il avait sous les yeux était Jesse James lui-même. Ainsi, il était tout prêt, à portée de la main, pour ainsi dire, du chef de bande tristement fameux qui s'était attaché aux intérêts du Sud et qui avait mis à mort avec une cruauté diabolique tant de partisans des États du Nord combattant pour la liberté des esclaves. Le jeune homme se sentit alors le sein percé d'une douleur aiguë à la pensée qu'il avait perdu ses armes. Ah ! que n'avait-il sa carbine en main ? Certes, ce misérable altéré de sang aurait exhalé là son dernier souffle, mais dans sa situation présente, Bill n'avait rien d'autre chose à faire que de se taire et se dissimuler. Par bonheur, aucun de ces hommes n'avait éventé son voisinage. Le bruit qu'il avait pu faire s'était perdu dans le vacarme qui emplissait la caverne. Une grande agitation régnait dans le groupe. Quelques-uns causaient, accroupis sur le sol et s'adressaient avec animation au chef qui se tenait debout, appuyé sur sa carabine. À ce moment, survint un autre associé de cette bande de voleurs. Le regard attentif de Bill le vit émerger des profondeurs de la nuit où se perdait l'entrée de la caverne du côté opposé à celui où il était. L'homme se dirigea rapidement vers le chef. Dès les premiers mots, Bill, qui écoutait en retenant son souffle, put comprendre que la conversation que ces hommes surexcités entretenaient autour du feu avait précisément sa personne pour objet. « Êtes-vous un suppôt du diable ? » s'écria Jesse James d'une voix claire et pénétrante et d'un ton irrité. « Cet individu a disparu comme une ombre à votre nez, dites-vous. » Avec un geste furieux, il se redressa et tapa du pied. « Précisément, » répondit le nouveau venu. « Sous la gueule du pistolet, il m'a plaqué là et puis à l'eau. » Galoper sous bois ou en plein courant, c'était la même chose pour lui. Nos braves compagnons s'étaient postés au bas de la chute pour le recevoir tout chaud s'il passait à travers les bouillons de cet entonnoir. Mais il n'est venu qu'une carcasse de cheval noyé, de lui pas la moindre trace. Jesse James était dans une colère terrible. Sa puissante charmante était toute secouée par la rage et ses yeux lançaient des éclairs sinistres. Il reprit, brandissant ses poings fermes. Vingt hommes et plus et ils n'ont pas pu prendre vivant. Il y avait de l'ironie dans sa colère. Et son nom tu le connais au moins donne. Par l'enfer déballe tes paroles. Qui était-ce ? C'est pas, répondit-il d'un air maussade. On ferait mieux de me penser le bras. Ça rosse m'a donné un coup de pied sur l'os. Ça me brûle comme le feu de l'enfer. Quelques-uns de ses camarades s'empressèrent autour de lui. Le capitaine fit un signe aux autres et dit rudement « Prenez les torches, il faut vérifier tout cela. Nous trouvons où le cadavre de l'espion ou l'espion lui-même ? Puisqu'il est vrai que jusqu'ici nous n'avons pas laissé passer un seul messager, il est bien certain que ce gaillard aussi doit tomber entre nos mains. » Prêt à partir, James revint dans le cercle de lumière de feu. « Donc, tu n'es bon à rien, donne. Alors, tu surveilleras la fille. dit-il d'une voix impérieuse en indiquant de la main un côté de la caverne. Sur ta tête, tu me réponds de la donzelle. Et quant à nous, les hommes, nous allons donner la chasse à l'espion. S'il vit encore et qu'il n'ait pas fait un pacte avec le diable, nous le prendrons sûrement. » Instinctivement, le regard de Bill avait suivi le mouvement de la main du capitaine. On avait parlé d'une jeune fille. Quel sort épouvantable pour une jeune fille faible et sans défense que d'être tombée aux mains d'un Jesse James. Ce ne fut que peu à peu que Bill parvint à percer l'obscurité du coin où devait se trouver la prisonnière. D'abord, il ne vit rien qu'une forme indistincte. Le vif éclat du feu haut flambant augmentait la noirceur funèbre de l'ombre dans ce coin abandonné. Puis, Bill discerna les contours d'une femme. Elle était étendue sur la terre. Il pouvait voir qu'elle était éveillée et qu'elle pleurait. Parfois, à travers la rumeur brutale des voix d'homme, l'oreille avertie de Bill percevait le son de sanglots entrecoupés. Les bandits restés en arrière s'étaient occupés du bras blessé de leurs camarades et l'avaient convenablement bandé. Alors, Don, qui s'était assis pour cette opération, se leva en étouffant une plainte. De son bras, il arracha du foyer une branche enflammée et il s'avança vers la prisonnière. À la lueur fumeuse de ce brandon, l'œil attentif de Bill put reconnaître que cette jeune fille était radieusement belle. Sa peau était d'une blancheur éblouissante. Ses yeux sombres, extraordinairement grands et mobiles à l'extrême, étaient pleins d'angoisse et c'est avec une expression non déguisée d'horreur qu'ils se portèrent sur le geôlier. Elle avait les mains enchaînées. Ses vêtements étaient déchirés et souillés. Cependant, la robe de soie blanche, symbole d'innocence qui moulait sa taille svelte, conservait encore son éclat et craquait à chacun de ses mouvements. Avec une stupeur croissante, notre jeune héros vit dans la chevelure blonde de cette gracieuse créature, parmi les boucles en désordre et les nattes dénouées, une couronne de myrte à laquelle pendait en rayon les restes flottants d'un voile de fiancée. Bill, dont le cœur battait vivement, ne douta pas d'avoir été conduit par la Providence dans cette caverne. Il y avait là une infortunée que, selon toute apparence, les mains criminelles de Jesse James et de sa clique avaient précipité de l'apogée du bonheur où elle s'était vue un instant comme fiancée jusque dans la plus profonde et la plus effroyable misère. Cependant, Dunn était arrivé tout près de la jeune fille. Il l'a considérée avec un ricanement cynique. « Eh bien, Poulette, qui t'aurait dit ça hier matin ? » commença-t-il d'un ton railleur. « Oui, Jesse James et sa troupe agile sont des convives à craindre. Ils s'introduisent dans le château de la Noce, tous scintillant de lumière, et ils arrachent la fiancée à la fête. Y eut-il jamais surprise mieux réussie, un ? vos imbéciles de mineurs qui pensaient pouvoir se mesurer à nous. Ah, ah, ah ! Ils pouvaient bien le croire, ma foi. Pif, paf, en un temps de mouvement, nous étions les maîtres. La belle fiancée emballée, et hop, à cheval elle est déjà loin. Vrai, c'est une bonne farce. Ses grossières paroles cinglaient la pauvre fille comme des coups de fouet. Elle leva les yeux vers l'insolent pour l'implorer. « Si une leurre de miséricorde subsiste en vous, y ait pitié de moi ! » murmura-t-elle, et bien qu'à moitié étouffée par les sanglots, sa voix résonna, douce comme le chant du rossignol ou le tintement argentin d'une cloche lointaine. « Que piaille la fillette ? » demanda Don en guise de réponse. « Mon père est riche, soyez miséricordieux. Je vous le jure, emmenez-moi hors de ces lieux horribles, rendez-moi à mes parents, et vous serez princièrement récompensés. « Ha ! » ricana Don, que cet appel laissait parfaitement insensible. « Les morts n'ont plus à s'occuper de récompenses, mais cette considération mise à part, j'aimerais mieux marcher sur la queue d'un serpent à sonnette que de donner lieu à Jesse James de soupçonner que je trahis. Ma vie ne vaudrait plus un sou. Laisse ça, fillette, ça ne servirait à rien. D'ailleurs, ton père, Huntington, est mort tout raide, ce qui fait qu'il ne peut plus rien payer. » Un long sanglot secoua le corps de l'infortuné. « Mort ? Il est vraiment mort ? » s'écria-t-elle sous le coup d'une douleur poignante. « Oh Dieu ! Plein de miséricorde, comment as-tu souffert qu'un seul jour dans sa courte durée nous apportait-nous tous une peine sans mesure ? Mon père, si bon, si loyal, mort, et... » Elle s'interrompit, suffoquée par l'excès de sa souffrance, tandis qu'un spasme contractait ses très charmants. Elle reprit bientôt. « Oh ciel ! Et mon fiancé, mon Charles adoré ! ne laissez pas devenir folle au père qui est au ciel ! Est-ce que tout cela n'était pas un songe ? En plein bonheur, devant l'autel, et tout s'écroule à la fois, mort, mort ! Ah ! que Dieu vous aide ! Homme ! Dites-moi ce qu'est devenu Charles Davis. Laisse-moi tranquille avec tes pièreries, poulettes ! » grogna le bandit en haussant les épaules. Il a bien fallu qu'il voit comment ça se fait. « Ah ! C'était justement là le plaisant de l'affaire. Comme vous étiez debout, si beaux tous les deux devant l'autel, dans la maison de ton père, tout à coup, invasion d'une troufarouche, pif, paf, l'éclair et le tonnerre à la fois. Ce valet du diable de Jesse, qu'il se casse le cou un jour ou l'autre. Je ne m'y oppose pas. C'est un bourreau. Et en définitive, j'en ai assez. Soyez miséricordieux. J'ai mis de nouveau la belle captive. « Délivrez-moi de cette extrémité de misère. Charles n'est pas mort, c'est impossible. » Sa voix se perdit encore dans la violence de ses sanglots. Sans en être aucunement ému, son gardien était revenu auprès du feu du campement où ses compagnons le saluèrent d'un rire bruyant et d'allusions grossières et brutales. « Dis-lui donc de te donner un petit baiser, » cria l'un de ses rustres pendant que les autres se tordaient de rire. « Et tu lui montreras après de quelle sorte de colique son bien-aimé Charles a été pris. » Un autre, à la droite, la pauvre fille, tout en pleurs, la força à lever la tête et après l'avoir insolemment dévisagée, revint en disant « Dommage que le capitaine l'ait défendu. Cette poulette eut bien fait l'affaire du fils unique de mon père. » « C'est ça, chasse sur les terres de Jesse ! » cria un autre. « Je m'en garderai, mais il a diablement bon goût. » « Cette femme-là n'est pas pour lui ! » grogna quelqu'un qui n'avait encore rien dit. « Je donnerai ma tête à couper qu'il y a quelque affaire avec Don Ramiro là-dessus. » Nous nous sommes mis en route pour lui permettre de s'entretenir en secret avec le capitaine. « Faribol ! » interrompit un autre. « Ta langue te fera pendre, Mike. Tu sais que le capitaine ne peut pas souffrir ceux qui fourrent leur nez partout. » « En tout cas, nous n'avons pas marché trop vite. » « Sans le moindre petit baiser de la princesse claire de lune. » « C'est une poulette, celle-là, qui aurait été bien un bon goût. » Les autres, en manière d'approbation, poussèrent des cris de posséder. Cependant, Bill Cody, notre jeune héros, frémissait dans sa cachette d'une impuissante indignation. Des larmes brûlantes emplissaient ses yeux. Sa jeunesse en fleurs avait cette pureté de mœurs, ce respect de la femme qui ne l'abandonnèrent jamais durant toute sa vie. Mais il lui fallait se contenir. Il ne devait pas faire le plus léger bruit, quoi qu'il arriva. Il ne pouvait que contempler, d'un regard chargé d'une sympathie infinie, cette gracieuse jeune fille dans son attitude d'abattement. Certes, il comprenait jusqu'au moindre des horribles événements qui frappaient cette charmante tête de fiancée et qui l'avaient précipité du bonheur le plus haut, dans une mer sans fond de souffrance et d'épreuve. Il sentait confusément aussi qu'il devait y avoir là en train quelque autre attentat caché, quelques complots diaboliques où Jesse James jouait, avec l'aide de compagnons surgis de l'enfer, un rôle infâme et impie. Les quelques mots que Bill avait entendus l'avaient renseigné sur la famille de cet infortuné. Son père était l'homme le plus riche de tout le pays. Il possédait des mines inépuisables, il habitait avec sa famille une résidence d'aspect seigneurial et la veille, en quelques instants, le sort si envié de cette famille considérée de tous avait été effroyablement changé. Bill fut bientôt arraché à son absorbante méditation. Un des bandits que la course avait mis hors d'haleine apparut soudain haletant à la porte de la caverne. « Oust, assez flâné ! » cria-t-il de loin. « Le capitaine est en tous ses états. Je ne l'ai jamais vu si furieux. Il y a joliment d'années que je connais Jesse James. Il faut qu'il prenne l'individu vivant au mort, il se l'est juré. Arrivez tous ! Charles Dunn suffira bien à garder la fille. » À contre-coeur, les hommes se levèrent, baillant et s'étirant. « Qu'est-ce qu'il y a de casser avec James ? » « Les états du Nord ne vous commanderaient pas plus durement. » grogna Dunn. « Est-ce qu'on va nous embêter tout le temps ? » « Silence ! » dit un autre. « Ce que Jesse James fait est bien fait. Hourra pour Jesse James ! » Tous agitèrent leur chapeau et de leur gosier roc poussèrent une exclamation. Quant à Dunn, il restait en place, les poings fermés, l'air mauvais. « Vexation de malheur ! » « Un chien ne voudrait pas de cette vie ! » grogna-t-il avec une grimace de dégoût. « Silence ! là, fainéant ! » reprit celui qui avait fait acclamer Jesse James. « So que tu es ! Il s'agit de notre vie à tous ! » Le capitaine est informé que la moitié d'une semaine ne s'écoulera pas sans que l'union envoie des renforts tels qu'ils pourront nous pendre tous, chacun, un arbre. Si nous n'emportons pas l'effort auparavant, le diable nous agrippe tous. Les peaux rouges branlent dans le manche et s'ils ont tenu jusqu'à présent pour la cause glorieuse du sud, ils pactiseraient aussi bien avec le nord. Encore trois nuits et alors prise d'assaut des forts larnets de Hayes. C'est pourquoi pas un chat n'a la permission de passer. Et maintenant, en avant les enfants. Toi, Donne, fais bonne garde. Tu connais le capitaine et tu sais que tu n'es déjà pas dans ses petits papiers. que personne de vous ne touche à mon cheval, cria Donne, malgracieux, à la troupe qui s'éloignait. On lui répondit par un éclin de rire général. Quelqu'un ajouta « Ne sois donc pas stupide, espèce de fou, comme si nous n'avions pas assez de chevaux. Mr. Huntington a mis à notre disposition toute son écurie. » Les pas de la troupe s'évanouirent peu à peu. Le cœur de Bill battait à lui rompant la poitrine. La fièvre lui travaillait le cerveau. Il comprenait pour la première fois toute l'importance de sa mission. Il fallait qu'elle réussisse, en dépit de tous les obstacles, le salut des forts et de leur garnison en dépendaient. La cause du nord était en danger. Déjà avait été livrée la terrible bataille de Bull Run qui s'était terminée par une victoire éclatante des confédérés. Une nouvelle défaite de cette gravité serait fatale à l'Union et finirait décidément la guerre en faveur des esclavagistes du sud. Mais avant tout, il s'agissait de sortir d'ici. Comment pourrait-il opérer son évasion ? Sans compter qu'il n'était plus seul. Il avait déjà pris la résolution inébranlable de ne pas regagner sa liberté sans cette prisonnière privée de tout soutien. Une idée lui traversa la tête qu'il ne fut pas long à transformer en fête, fête extraordinaire comme on va le voir. Aussi silencieusement que possible, Bill se souleva en dehors de l'étroit couloir où il était enfoncé jusqu'au con. Sous ses pieds appuyés contre le rocher, un fragment se détacha et se brisa en miettes en tombant avec fracas. La chance voulut que le gardien restait seul fut à moitié abasourdi par la fièvre de sa blessure. Il leva la tête et écouta, mais aucun autre bruit ne se faisant entendre, il laissa retomber son menton, les yeux fixés sur la flamme et ne tarda pas à s'assoupir tout à fait. Comme le cœur avait sauté dans la poitrine de Bill, mais l'insouciance de cet homme qu'il haïssait comme son ennemi mortel lui parut être d'un bon présage. Son œil chercheur avait aperçu une carabine appuyée non loin de Dunn à une pointe de rocher et auprès jetée à terre la ceinture garnie d'armes qu'on lui avait volée. S'il réussissait à reprendre sa ceinture, il ne craindrait pas de tenir tête à toute la bande de Jesse James. Mais comment en arriver là ? Bill s'était heureusement dégagé de son étroite cachette. Maintenant, il se laissa doucement tomber avec l'adresse d'un maître gymnaste jusqu'en bas de la paroi polie et il réussit au prix d'efforts surhumains à le faire sans troubler le silence. En touchant le sol, Bill s'y coucha à plat ventre. Avec les mouvements sinueux d'un serpent, il se mit à ramper sur le roquebiscueux à la manière des Indiens. Il se dirigeait vers la jeune fille et celle-ci ne devait pas tarder à le voir. Si, à sa présence inopinée, elle criait, comme le font les femmes, si elle faisait le moindre mouvement qui put éveiller les soupçons, il était perdu. Dunn n'avait qu'à étendant la main vers son fusil et s'en était fait de lui, pauvre soldat sans armes. Cependant, Bill était arrivé, toujours rampant, jusqu'à la jeune fille. Dans le visage angélique et hagard de la captive, des yeux pleins d'angoisse se tournèrent vers ce jeune homme au corps souple et glissant. L'infortuné ouvrait déjà sa bouche pour lancer un cri d'effroi. Mais, vif comme l'éclair, Bill s'était soulevé à demi et avait, en un geste suppliant, porté sa main à ses lèvres. Il n'avait jamais contemplé, lui sembla-t-il, des traits aussi nobles et aussi célestement doux. Cependant, la jeune fille l'avait compris. Une lueur de joie brilla dans ses yeux, levée au ciel en un mouvement de prière. Elle s'avança encore, retenant son souffle, le poux battant désordre, mais l'esprit, toujours lucide, ne perdant pas de vue son but. Pourtant, quelque prudent qu'il fût, le bruit presque imperceptible d'une approche éveilla l'attention du gardien. Méfiant, Dunn tourna la tête. Aussitôt de sa bouche sortit un cri étouffé d'indicible terreur. Il se leva en chancelant. Affolé, il tâtonnait fébrilement pour trouver sa carabine. Mais Bill fut plus pron que lui. Il bondit comme un tigre et d'un gigantesque élan il fut sur le fusil. L'arracher à la main frémissante du coquin et le lumètre sur la poitrine, ce fut pour Bill l'affaire d'un instant. Les mains en l'air, ordonna-t-il à son tour d'un ton résolu. Pas de bruit, coquin, ou cette minute est à dernière. Dunn se rendit en grinçant des dents. L'apparition soudaine du jeune homme lui avait fait l'effet d'un spectre. Il se jeta toute son loup au pied de Bill en implorant sa clémence. Bill en profita pour prendre rapidement un revolver dans la ceinture qui était là. Puis il s'agenouilla auprès de Dunn étendu et lui appliqua sur la tempe le froid canon de son arme. « Je devrais te tuer, coquin, toi qui as si ignoblement assassiné mon pauvre père, Isaac Cody. » Dit tout bas le jeune homme au capon tremblant. « Si j'épargne ta vie aujourd'hui, remercie-en cette jeune fille, mais l'heure viendra où cette vie que je te laisse, je la réclamerai et où j'accomplirai mon serment. » Dunn était absolument terrifié. Un coup de poignard ne lui aurait pas tiré une goutte de sang. Sa langue collait au palais, ses cheveux, courts et broussailleux, se dressaient tout droit et une sueur froide perlait à son front. D'un mouvement rapide, Bill avait tiré de sa poche le lasso qu'il portait toujours avec lui. Le revolver au poing, il se mit à garotter le mauvais drôle jusqu'à ce qu'il l'eût dûment ficelé sans lui laisser la possibilité de remuer un membre. Des chiffons d'étoffe déchirées gisaient à terre. D'une main habile, notre héros a vite fait d'en fabriquer un baillon qu'il fourra de force dans la bouche du misérable. Ensuite, il remit à ses reins sa ceinture garnie de ses armes et reprit la carabine. Alors seulement, il s'empressa d'aller à la jeune fille dont il coupa les liens avec son bowie-knife. Profondément troublée, la jeune délivrée regardait son sauveur. Grâce aux fatigues subies, Bill avait un air à faire peur, mais, dans son visage noirci et souillé, luisait des yeux clairs et francs. Ce n'est pas le moment des explications, miss, dit-il d'un ton chevaleresque, mais vous pouvez vous fier à moi. Je suis Bill Cody, soldat au Corfranc. Par mon amour pour ma bonne mère, au lit de mort de laquelle je vais, vous pouvez me suivre sans inquiétude, je vous le jure. Si je peux nous sauver, vous et moi, Dieu seul le sait, qu'il nous protège. Maintenant, veuillez me suivre. Ce simple discours opéra comme un charme magique sur la pauvre fille toute frissonnante. Elle voulut parler, lui prendre la main, mais elle ne put que laisser un torrent de larmes inonder ses joues. En vrai chevalier, Bill lui prit la main droite et la porta à ses lèvres. « Pas de bruit, je vous en prie. Les secondes sont précieuses, » murmura-t-il. « Allons maintenant en avant, autrement nous sommes perdus. » En disant cela, il se tourna vers l'entrée de la caverne, sur le chemin même que les forbans avaient pris. Leur salut, en effet, dépendait de quelques secondes de plus ou de moins. Si l'un de ces drôles revenait ou s'ils avaient laissé une garde à l'orifice, tout ce qu'il avait fait était inutile et ils étaient perdus. Mais Bill ne connaissait ni la crainte ni le retour en arrière. Il saisit la jeune fille par la main et le suivit sans hésitation. Chapitre troisième À la vie à la mort Avant de quitter le souterrain, Bill avait pris dans le foyer une branche enflammée. C'est à la lueur incertaine de cette torche qu'ils avançaient. De temps en temps, au moindre bruit, Bill s'arrêtait, écoutait, le cœur oppressé. Mais la chance les favorisait. Les voleurs, emportés par l'ardeur de leur quête, s'étaient dispersés au loin dans la forêt. Aucun d'eux n'était revenu à la caverne. Un quart d'heure d'inquiétude, qui leur parut sans fin et lourd comme du plomb, s'écoula ainsi. À cause de sa compagne, dont les pieds chancelants trébuchaient à chaque pas sur ce chemin de rouges glissantes, Bill ne pouvait aller que lentement. Tout à coup, une bouffée d'air frais de l'extérieur leur arriva dans le visage. Ils approchaient de l'extrémité du corridor. Comme ils sortaient, un hennissement de cheval frappa leurs oreilles. Ils pénétrèrent dans le hallier et trouvèrent un bon nombre d'animaux attachés là. On n'apercevait aucun gardien. Bill respira longuement, comme s'il avait un poids de moins sur la poitrine, et dès lors, il eut l'air plus assuré. « Savez-vous monter à cheval ? » murmura-t-il à l'oreille de la jeune fille. « Elle fit oui de la tête et dit tout bas depuis mon enfance. » À ce moment, elle ne put retenir un petit cri de surprise. Elle venait, dans les premières lueurs grises de l'aube commençant à poindre, de reconnaître son propre cheval qui hennissait joyeusement. « Oh Dieu ! » sécrait-elle avec un douloureux sourire. « C'est mon cheval de sel, mon bon Ali. Les misérables l'ont bollée lui aussi. » Dominée par les sentiments que cette vue réveillait en elle, elle pencha sa jolie tête sur le cou de l'animal hennissant et soufflant de plaisir. « C'est Dieu qui a ordonné tout cela, miss, » dit alors Bill, plein de confiance. « Nous allons courir au mieux, vous et moi, et les drôles ne vous rattraperont jamais. » L'infortuné sourit à travers ses larmes. Sans hésitation, elle plaça vivement son pied dans la main ouverte de Bill Coddy et d'un mouvement souple, elle se mit en selle. Puis elle jeta au jeune héros un regard reconnaissant et mouillé de pleurs. « Dieu vous rende, mon ami, ce que vous faites pour moi, » murmura-t-elle. « Ces êtres exécrables ont enlevé tout ce que possédait mon père chéri. Dans une lutte horrible, ils ont étendu mort par douzaine nos fidèles ouvriers et l'homme, que j'aime plus que ma vie, ils l'ont tué. Ou, sort plus épouvantable, ils l'ont. » La voix lui manqua. Un tremblement convulsif courut dans ce frêle corps de vierge. Bill étendit la main vers elle et d'un ton de prière. « Plus tard, vous me raconterez tout. Et avec la volonté de Dieu, je vous aiderai. Aussi vrai que je suis un honnête garçon, mais maintenant, il faut nous éloigner et vivement. » Ce disant, il sauta sur le dos d'un cheval que son œil de connaisseur infaillible avait choisi. Rapidement, il coupa les longes des autres chevaux et se mit à frapper au milieu d'eux à droite et à gauche. Les bêtes effrayées se cabraient, ruaient, et finalement, avec des hennissements, des ébrouments et des pétarades, elles se dispersèrent de tous côtés dans l'épaisseur de la forêt. « Si maintenant les coquins veulent nous prendre, je calcule qu'il leur faudra quelque temps pour prendre d'abord leurs chevaux, déclara Bill avec un bon rire confiant. Mais pour le moment, il y va de tout pour nous, Miss, donc en avant. » Et à Thunbridge, ils commencèrent leur course dans la pâle et grise lumière du matin. Il était grand temps, d'ailleurs. Le sauvage tumulte de tous les chevaux de la bande, lâché et dispersé en pleine fuite, s'entendaient au loin. Bill apercevait à une grande distance des formes désordonnées et s'agitaient dans la forêt. Des éclairs d'armes à feu s'allumaient. Le crépitement sourd des coups de fusil éveillait les échos de la solitude. Mais les balles que leur envoyait au hasard la rage aveugle de leurs ennemis ne pouvaient leur faire aucun mal. « Sauvez ! » s'écria gaiement le jeune homme après une demi-heure de course. En poussant cette exclamation de joie, il secoua les boucles de sa chevelure et regarda sa compagne qui avait vaillamment gardé sa place à côté de lui. « Sauvez ! » répéta-t-elle. Mais sa voix était bien faible. Son regard était trouble. Une faiblesse manifeste se lisait dans la contraction de sa bouche. Tout de suite, Bill arrêta son cheval plein d'ardeur et tendant les deux mains vers la jeune fille. « Oh, Miss ! » demanda-t-il d'un ton suppliant. « Ne vous laissez pas encore aller à la faiblesse. Oh non, pas maintenant. Nous avons encore à courir pendant plusieurs heures si nous voulons que ces méchants ne nous atteignent pas. Cinq ou six heures peut-être. Et alors, nous serons au Fort Lewonworth. Ou bien, faisons mieux. Vous êtes la fille de Mr. Huntington, le riche propriétaire de mines, n'est-ce pas ? » « Je la suis, » répondit la jeune fille d'une voix qui n'était qu'un souffle pendant qu'un nouveau torrent de larmes coulait irrésistiblement sur ses joues. « C'est hier soir que les meurtriers ont assassiné mon bon père. J'étais témoin de leur atroce forfait sans pouvoir l'empêcher. » Et sa voix se brisa dans des sanglots convulsifs. « Mais, dites, Miss, comment tout cela s'est-il passé ? Vous aviez pourtant beaucoup d'ouvriers pour vous protéger. Vous n'avez donc pas pu recevoir de secours du fort Leavenworth ? Vos propriétés n'en sont pas très éloignées, si je ne me trompe. Par conséquent, nous pouvons les traverser sans nous écarter de notre chemin, et peut-être rencontrerons-nous sur la route des gens de chez vous, occupés à votre recherche. » Elle ne répondit rien. Les sanglots qui les branlaient toutes étouffaient encore sa voix. Bill regardait la pauvre fille en pleurs avec un indicible sentiment de tendre sympathie, non moins qu'avec le souci d'un chevalier attentif. Son cœur bon et loyal se serrait douloureusement. Il aurait voulu consoler la désespérée comme lui fait un frère en l'attirant doucement sur son sein. Mais il n'osa pas et il se contenta gentiment de lui caresser la main. « Il ne faut pas pleurer ainsi, miss. Peut-être tout n'est-il pas aussi vilain que vous le pensez. Allons, poussons plus loin. En chemin, vous essaierez de me raconter tout ce qui s'est passé. Le principal, c'est que le bon Dieu nous ait conduit hors de cette affreuse caverne. Maintenant, le clair-soleil lui au-dessus de nous et en même temps revit l'espérance. » Sa parole si simple fit à la pauvre Louisa un bien infini. Elle lui adressa un signe de tête reconnaissant et murmura « Comme vous êtes bon. Ah ! Puissez-je vous récompenser de toute votre bonté ? » « Ce n'est rien. Cela me fait plaisir. » s'écria-t-il vivement le visage tout rouge. « Cela me rend heureux de vous être utile, miss. Mais une récompense, je n'en veux pas. Que je puisse vous venir en aide, cela m'est une récompense suffisante. Et s'il vous semble bon, nous pousserons plus loin sans tarder. Autrement, il nous arriverait dessus. Débarrassons-nous une bonne fois de ces gueux. » Louisa hocha la tête. « Vous avez raison, mon ami. Je crois tout le temps qu'ils sont derrière nous, » dit-elle. « Ah ! si nous pouvions atteindre le fort Leavenworth ! » Je ne peux pas dépeindre tout ce qui s'agite dans mon cœur, l'inquiétude anxieuse. Si seulement j'étais délivré de cette terrible incertitude, de ce doute qui me torture sur le sort de mon fiancé. Ils reprirent leur course. Louisa essaya de parler en chemin, mais elle en fut pour ses essais. La rapidité épuisante de cette allure avec le vent en face l'empêchait presque de respirer. Une irrésistible faiblesse l'embaissait de plus en plus. Et ils allaient, allaient toujours en un galop éperdu. Parfois, ils filaient le long de la rive du Missouri et un instant après parmi les arbres de la forêt sans chemin. À l'estimation de Bill, encore une bonne heure de course et le fort Lewenworth surgiraient à l'horizon de venteux. Mais soudain, d'un sec mouvement de bride, Louise arrêta son cheval. Sa figure était couleur de cendre, toute tremblante d'une émotion intime. Elle montrait une construction en bois assez étrange d'aspect qui s'élevait sur un côté de la route. À la place du rez-de-chaussée se dressaient quatre troncs d'arbres dépouillés de recorces qui soutenaient une sorte de cabine en planche grossièrement écarrie. Le sol était extraordinairement piétiné. Le feu semblait avoir été mis à la construction dont les piliers de bois étaient à moitié carbonisés. Mais pas un être humain ne se faisait voir ni là ni dans les environs. Nous sommes sur les domaines de mon père murmura la jeune fille dont la bouche avait repris sa contraction douloureuse. Ici, c'était l'entrée d'une mine naguère. Nos fidèles ouvriers ont poursuivi les voleurs jusqu'à cette place. Encore une demi-heure de marche et nous aurons atteint notre habitation. Comme elle finissait de dire cela d'une voix peine distincte, elle chancela subitement sur sa selle et Bill entendit encore ses paroles comme un souffle. « Oui, mais je ne peux aller plus loin. Quand même, j'en devrais mourir. D'ailleurs, il n'y a plus de danger et cela fera du bien aux bêtes de se reposer un tout petit quart d'heure. » Bill était d'un autre avis. Les pieds lui brûlaient et l'aurait voulu arriver au fort le plus vite possible pour pouvoir communiquer au général ses importantes observations. Mais un coup d'œil sur la figure exténuée de sa compagne de route le convainquit qu'elle n'irait pas à une portée de fusil plus loin sans tomber. Il se rendit donc galamment à la nécessité, sauta bas de son cheval et aida la jeune fille à descendre du sien. Doucement, elle laissa glisser dans l'herbe son corps délicat. « Si seulement je pouvais vous procurer un peu d'eau à boire, » dit Bill, cherchant de l'œil autour de lui. Louisa secoua faiblement la tête. « Je n'en ai pas besoin. Il n'y a ni source ni ruisseau ici. Il n'y a que le Missouri qui coule tout près. Mais ne me laissez pas seule, mon ami. Seulement quelques minutes et j'aurai repris des forces. » Bill s'assit dans l'herbe près d'elle. « Ainsi, James et sa bande sont tombées sur vous, » fit-il. « Je suis surpris que le gaillard se soit avancé si loin. D'après mes renseignements, il surveillait depuis plusieurs jours le guet du fleuve, vous savez, près de la caverne où vous avez été prisonnière cette nuit. « Cela me fait l'effet d'un rêve d'angoisse et d'effroi, » dit la jeune fille. « Si je n'avais pas vécu toute cette épouvante et toute cette douleur, je prendrais cela pour quelque compte à donner le frisson. » Et puis, après avoir lutté courageusement contre le courant des larmes et séché un peu ses grands yeux, elle se mit à retracer à son jeune ami, dont l'attention était extrême, les événements de la journée précédente. « Vous pouvez vous figurer, mon ami, » lui dit-elle entre autres choses, « avec l'impatience de désir j'attendais le retour de l'homme que j'aimais. » Les récits de mon bon père avaient semé dans mon esprit le germe malsain des folles et troublantes terreurs. Mais de même que les nuages de la nuit se dissipent et s'anéantissent au seul aspect du soleil vainqueur, ainsi s'en allèrent toute mon anxiété et toute ma peine lorsque, vers le soir, le bruit du galop d'un cheval, m'annonça le retour de mon Charles. Il ne revenait pas seul. Comme il l'avait promis, il amenait le pasteur qui devait bénir notre union. De notre côté, nous n'étions pas restés inactifs. Avec l'aide de quelques servantes, je m'étais fait un costume de mariée. Ah ! comme j'étais heureuse lorsque je le revêtis et que j'allais ainsi parer saluer mon Charles. Oh ! miséricorde éternelle, pitié, ayez pitié ! Et une fois de plus, elle éclata en sanglots. N'est-ce pas épouvantable rien que d'y penser ? Continua-t-elle, frémissante. Je vois encore étinceler ses yeux sincères où se reflétait pour moi un monde d'amour et de félicité. Je sens encore l'étreinte loyale et forte de sa main lorsqu'il se mit à mon côté et me conduisit à la chapelle près de la maison où notre mariage devait être célébré et que mon père avait fait bâtir bien des années auparavant pour que les ouvriers de la mine ne fussent pas privés de services religieux le dimanche. « Et qu'arriva-t-il ensuite ? » demanda Bill Coddy, incapable de maîtriser plus longtemps la violence de sa curiosité. « Le sais-je moi-même ? » gémit la jeune fille. « Les craintes et les appréhensions s'étaient dissipées chez nous tous comme des ombres devant la lumière scintillante et solennelle des cierges qui brûlaient dans la chapelle. Et alors ? » « Et alors ? » répéta Bill, suspendant son haleine. L'infortuné se cacha le visage dans ses deux mains. « Nous étions debout devant l'autel ? » continua-t-elle d'une voix faible, en proie à une émotion qui agitait son jeune saint de mouvements tumultueux. Le prêtre adressait la question décisive et qui lit pour toujours. L'homme à qui mon cœur appartiendra jusqu'à son dernier battement allait répondre « Alors ? » « Eh bien, alors ? » Il me sembla que j'entendais comme un sifflement bas et aigu qui passait tout près de moi et au même moment Charles chancela. Il tomba sans un mot sur le sol, resta sans mouvement. Et le prêtre tout ému interrompant la cérémonie sacrée se pencha sur lui et me cria qu'il était mort celui que je chéris en mon âme. Profondément ému, Bill prit la main de la malheureuse enfant qui ne cessait de pleurer. Dieu nous aide c'est indécisiblement triste balbutia-t-il c'est à n'y pas croire et lui votre fiancé est-ce que vraiment il était mort ? Non mille fois non il ne peut pas être mort comment serait-ce possible si bien portant si frais la vie dans sa fleur et quoi ? Frappé au plus haut point du bonheur et mort ? Non il s'est passé quelque chose d'épouvantable quelque atroce coup de traîtrise que je ne pouvais pas prévoir et que je ne peux pas comprendre mais il n'est pas mort mon Charles il ne peut pas être mort Mais ne pouviez-vous pas appeler un médecin ? Ah je comprends c'est à ce moment que se produisait le reste de la catastrophe Louisa fit un signe affirmatif et continua en mots entrecoupés que sa douleur rendait parfois incohérent l'ennemi cruel a tout pris d'assaut tout mis à feu et à sang une fusillade partit de tout près un effroyable cri comme si l'enfer déchaînait tous ces diables ensemble les fenêtres volant en éclats et par toutes les ouvertures des hommes hardis et farouches c'était le terrible Jesse James avec sa bande et votre père ? Ah c'est là l'horrible brave comme un lion il s'était jeté au milieu des bandits il tenait le revolver dont il était toujours armé et s'en servait contre ses scélérats je me sens saisi par des mains de fer arrachée de l'autel et au moment où je crie au secours où j'appelle mon père à mon aide je vois Oh Dieu fallait-il que j'assista à Saint-Puissant à ce spectacle un vil assassin le frappait de son arme mon père mon pauvre cher père et lui chancelé tombé sur les genoux j'entends son dernier cri désespéré je le vois percer de coups de couteau et baignant dans son sang et puis la nuit se fait autour de moi nuit pleine d'horreur épaisse et lourde et quand je m'éveillais j'étais depuis longtemps au pouvoir de mon ravisseur et et elle eut une nouvelle crise de larmes se tournant les mains elle criait les noms des êtres chers maintenant si loin d'elle Bill Coddy était remué au point qu'il put à peine émettre une sourde exclamation mais il s'effraya lorsque tout à coup la pauvre Louisa posant sa main sur son cœur comme pour l'étreindre s'affaissa sans connaissance sur le sol Miss qu'avez-vous ? il ne faut pas vous tourmenter ainsi bégaya-t-il perdant la tête dans son émotion je vous en prie revenez à vous et de fait la jeune fille ouvrit les yeux elle essayait même de sourire Bill penché sur la pauvre enfant crut voir un ciel empli d'immenses bontés je vous en prie une goutte d'eau je défaille rien qu'une goutte puis je serai forte encore tout de suite attendez-moi quelques minutes de patience je reviens avec de l'eau dès le commencement de cette courte halte Bill avait débouclé la ceinture où il avait ses armes il la laissa là sur l'herbe pour courir plus vite aussi rapidement que ses pieds pouvaient le porter il se hâta vers le Missouri qui coulait tout proche en moins de deux minutes d'une course en ligne directe et que rien n'arrêtait il avait à travers des fourrés épineux atteint la rive escarpée du fleuve il la descendit vivement jusqu'au courant où il puisa avec son chapeau au moment voyant remonter la pente rocheuse et presque à pic il met le pied sur le sommet de la berge il lui semblait soudain que son cœur cessait de battre dans la direction du lieu où il savait qu'était la jeune fille un cri prolongé qu'il connaissait bien l'effrayant cri de guerre des sioux venait de retentir deux trois cris de détresse déchirant le suivirent et brusquement tout retomba dans un silence de mort sur l'instant Bill resta abasourdi sa tête tourbillonnait incapable d'avoir une idée il était bouleversé par le regret et la fureur il avait perdu ses armes pour la seconde fois et cette fois par sa faute juste quand la vie de cette gracieuse jeune fille était en jeu mais il ne fallut qu'une seconde pour reprendre son sang-froid accoutumé aussi vite qu'un cerf poursuivi il courut à la clairière à la place qu'il venait de quitter un silence profond régnait aux alentours les chevaux soigneusement attachés par lui avaient disparu disparu aussi la forme légère de la jeune fille mais à demi cachée dans l'herbe et échappée sans doute à la main d'un des indiens ravisseurs gisait un tomahawk dont le tranchant brillait Bill était en proie à une terrible colère sachant à peine ce qu'il faisait il ramassa le tomahawk il s'agitait sur place ivre de rage et du désir de se venger une idée qui lui traversa le cerveau comme un éclair le frappa d'une vraie douleur physique c'était parce qu'un sauvage sanguinaire l'avait trouvé trop belle que l'aimable jeune fille n'avait pas été selon la coutume indienne étendue morte dans l'herbe ça et là pendait aux branches des lambeaux de son long voile de mariée les traces se dirigeaient vers le fleuve évidemment le ravisseur voulait traverser avec son butin le missouri malgré sa largeur à cet endroit il devait être tapis aux aguets lorsque Bill et la jeune fille s'étaient arrêtés dans la clairière pour goûter un repos bien funeste c'était à cause de la jeune fille que le ravisseur et son camarade un indien ne va jamais seul n'avait pas attaqué Bill mais avait attendu qu'il s'éloigna afin de mieux s'emparer de la dame jamais dans toute sa vie Bill ne méritait mieux que d'être comparé à une flèche qu'à cette heure qu'il courait sur la mousse du bois les buissons épineux lui fouettaient le visage et le piquaient au sang mais il ne s'en apercevait pas bientôt le fourré s'éclaircit devant lui miroitait la nappe luisante du fleuve plissée de vagues Bill aperçut un sioux gigantesque qui dégringolait à toutes jambes le talus de la berge le misérable portait sur l'épaule le corps abandonné et comme sans vie de la pauvre fille un baillon lui fermait la bouche elle avait les mains liées ensemble derrière le dos les chevaux volés étaient là aussi mais sur l'autre bord où un parti d'Indiens en grand costume de guerre étaient déjà passés avec eux une course qui avait pour enjeu la mort ou la vie comment ça ? quelques rapides que fût le peau rouge chaque nouveau bond de Bill diminuait la distance entre eux au loin un cri déchira l'air les Indiens de l'autre rive avaient aperçu Bill leur hurlement inquiéta le fuyard qui tourna sa tête ornée de plumes et vit son ennemi tout près rejeté de son épaule son vivant fardeau et tiré de sa ceinture son couteau à scalper fut pour le sioux l'affaire d'un instant avec un cri de démon il se précipita à la rencontre de Bill celui-ci lança d'une force terrible le tomahawk qui tournoya en faisant vibrer l'air mais en même temps le couteau du peau rouge fondait aussi l'air en sifflant et pendant qu'avec un craquement sourd l'âge s'enfonçait dans le crainte du voleur et l'étendait mort sur le sable Bill sentait une douleur cuisante au bras gauche le couteau du sioux s'y était planté sans s'inquiéter de la douleur Bill arracha l'arme de la blessure puis il courut à la jeune fille de l'autre bord du Missouri montait une tempête de cris forcenés les indiens avaient vu la chute de leurs camarades aussitôt ils se jetèrent dans le fleuve pour venger sa mort la jeune fille était déjà sur ses pieds lorsque Bill eut enlevé le baillon de la bouche et délié les mains un cri étouffé s'échappa de ses lèvres cédant à la violence de son émotion impuissante à se maîtriser elle se jeta au coup de Bill en l'appelant d'une voix brisée mon ami mon sauveur jamais encore le jeune Bill Cody n'avait tenu dans ses bras une femme en un ravissement muet il laissait un instant se répandre sur lui la pure effusion d'une gratitude sans borne puis sais-je mourir pour vous dit-il enfin donnant court à l'impétuosité de ses sentiments ange du ciel non ils ne t'auront pas ils ont assassiné ton père et ton fiancé bien-aimé mais moi je te protégerai tant que j'aurai un souffle de vie non ils ne te saisiront pas mais aussitôt il reprit possession de lui-même les farouches crinquers des sions frappaient du gouvernement ses oreilles il faut courir le salut est à ce prix murmura Bill il voyait les indiens qui hurlaient dans le lit du fleuve je pense que nous atteindrons encore à temps à la cabane de la mine et nous nous retrancherons dans le haut êtes-vous assez fort pour courir ou ne vaut-il pas mieux que je vous porte mes bras sont vigoureux la jeune fille secoua la tête Dieu me donnera de la force fit-elle en avant elle s'arrêta prise d'angoisse à la vue du sang qui coulait du bras de son sauveur Bill avait ramassé le tomahawk jusque-là il n'avait guère ressenti de sa blessure qu'une chaleur au bras gauche tout à coup il fut envahi par la sensation redoutable d'une faiblesse croissante ce n'est rien une simple écorchure disait-il cherchant à tranquilliser la jeune fille qui se lamentait mais il trébucha et tomba à terre du fleuve monta un infernal cri de triomphe en même temps des flèches vibraient au-dessus de la tête des deux malheureux vivement la jeune fille déchira des bandes de ses vêtements et les enroula autour du bras de Bill à peine le sang fut-il arrêté que notre jeune héros rouvrit les yeux et d'un bond fut sur ses pieds courons courons seulement balbutia-t-il après avoir jeté un regard rapide sur l'ennemi ils se mirent à courir de nouveau les flèches meurtrières sifflèrent au-dessus de leur tête devant eux l'horrible hurlement retentissait pareil à celui de chacals affamés la jeune fille avait saisi la main de Bill près de lui elle multipliait ses pas rapides soudain Bill eut un autre étourdissement il tomba sur les genoux mais il se releva aussitôt et reprit sa course maintenant il mettait un pied devant l'autre machinalement dans les rêves de la fièvre oppressé et haletant il voulait il ne se permettait pas de succomber à la faiblesse il avait la vie devant lui et sa mère l'appelait et le devoir commandait il fallait marcher ils étaient dans la forêt le soleil se perdait parmi la luxuriance du feuillage les ombres du crépuscule s'étendaient de tous côtés ils firent sur une courte halte appuyés au tronc de grands arbres puis presque aussitôt plus loin toujours plus loin le cœur de Bill Cody battait à briser sa poitrine ses poumons haletaient comme des soufflets de forge il était comme quelqu'un qu'on étouffe de l'air rien que de l'air tout lui dansait devant les yeux tout brussait et bourdonnait confusément à ses oreilles il voyait tournoyer des roues de feu qui éblouissaient ses prunelles fatiguées et allaient se perdre dans un embrasement de soleil rouge il marchait trébuchant d'un arbre à l'autre derrière lui la meute d'ennemis altérée de sang près de lui comme un ange lumineux la jeune fille sur le point elle aussi de défaillir rassemblant ses dernières forces Bill montre du doigt quelque chose devant eux c'est la cabane de la mine encore un élan un dernier élan et le salut est là le salut mais la jeune fille ne peut aller plus loin comme des ombres elle voit devant elle les piliers qui supportent la hutte vermoulu elle fait appel à tout ce qui lui reste de force elle chancelle mais avance de quelques pas elle touche un des piliers qu'elle embrasse comme un soutien en haut au nom du ciel en haut lui dit Bill qui peut à peine parler cependant les cris démoniaques de ceux qui les poursuivent retentissent à leurs oreilles comme les trompettes du jugement dernier ils doivent être sur leurs talons de tous côtés par le sinistre cri de guerre ces sauvages avides de sang se sont divisés afin de mieux cerner les deux fugitifs malgré l'appui du poteau la jeune fille va tomber Bill ouvre tout grand ses bras elle y reçoit comme le feu de l'enfer sa blessure le brûle il n'est plus que l'ombre de l'être fort qu'il était c'est un corps que l'âme a quitté cependant dans l'extrémité de son désespoir il ne s'abandonne pas il enfonce ses dents dans ses lèvres et résiste malgré tout il a jeté son regard vers le ciel il tient toujours embrassé le corps frêle de la jeune fille et le presse contre lui de son bras sain en un effort suprême il se hisse lui et son gracieux fardeau jusqu'à la chambre supérieure le voilà en haut lorsqu'il a délicatement déposé près de lui la jeune fille inanimée il a un retour de son ancienne et fière énergie il ne veut pas faiblir il ne faiblira pas sombre et résolu il surveille ses sanguinaires ennemis là entre les arbres le plus avancé d'entre eux était aux aguets il a découvert le jeune homme dans son réduit aérien il pousse un cri de joie à la perspective du meurtre la forêt était devenue vivante elle résonnait du bruit farouge de ses bouches hurlant à la mort ça et là entre les troncs d'arbres épiaient les diables rouges les indiens qui n'ont jamais connu la pitié cinq six davantage sans doute contre un seul et encore ce jeune homme au cœur de lion est blessé tout près de Bill voilà qu'une figure grimaçante couverte de peinture hideuse s'est hissée à son niveau et le regarde à la façon des serpents ses regards agus examinent le guerrier blanc et lui annoncent un horrible destin Bill brandit son tomaroc en un coup terriblement asséné l'arme bien affilée fend l'air le grand corps du pot rouge se tord en une convulsion ses bras battent l'air comme des rames battant l'eau l'ennemi a disparu et en bas on entend le fracas d'une lourde masse qui tombe et rebondit mais un second puis un troisième diable rouge grimpe jusqu'à la plateforme de la cabane et à chaque fois Bill frappe il frappe et frappe ne manquant jamais son coup avec cette hache tranchante qui crise sans fendant les crânes dont les eaux craquent il frappe et frappe jusqu'à ce qu'il tombe évanoui comme mort le jeune héros gît auprès du corps inanimé de l'infortuné Louisa et dans l'étroite retraite les indiens pénètrent plein d'un enivrement farouche en poussant le hurlement de la victoire chapitre quatrième au poteau du supplice avec un sourd gémissement Bill Coddy rouvrit les yeux que lui était-il arrivé il gisait à terre comme paralysé ce ne fut que lentement et à force de volonté qu'il put évoquer de l'obscurité de son cerveau le souvenir des dernières minutes qu'il avait vécu il eut d'abord comme la sensation d'un point qui le serrait à la gorge une terrible angoisse lui comprima le cœur grand Dieu au milieu d'un combat avec les diables rouges il s'était évanoui épuisé par la perte de son sang complètement exténué que s'était-il passé depuis qu'était devenue la gracieuse jeune fille pour le salut de laquelle il avait joué sa vie vivement Bill voulut se lever pour chercher où pouvait être la délicate et charmante enfant mais il dut s'en tenir à l'intention à son grand effroi Bill reconnut qu'il ne pouvait remuer aucun de ses membres il n'arrivait pas à bouger sa tête non pas même pour la soulever de l'épaisseur d'un cheveu pourtant il était bien vivant ce n'étaient pas les bandelettes des morts qu'il retenait loin de là vraiment le soleil était au zénith droit au-dessus de lui et ses rayons éclatants lui faisaient mal aux yeux il entendait aussi des bruits il en percevait un qui lui rappelait par sa cadence régulière et rapide les rames qui frappent l'eau et se relèvent pour la frapper encore cependant une inquiétude indéfinissable s'était emparée de lui il voulut ouvrir les lèvres et articuler un mot pour se convaincre qu'il vivait et qu'il était éveillé mais il s'aperçut qu'il avait enfoncé dans la bouche un baillon qui lui rendait impossible de proférer aucun son il ne put qu'exhaler une sorte de plainte rauque à peine plus forte qu'un soupir l'idée de la réalité comme un éclair funeste traversa la tête de Bill Cody il eut le sentiment de l'abandon le plus absolu de la détresse la plus horrible une vision lugubre abattit la fierté de son cœur il avait compris le sort effroyable qu'il attendait sans que rien ne put l'y soustraire il se trouvait aux mains des sioux ses ennemis mortels si ceux-ci lorsqu'il gisait inconscient ne l'avaient pas tout de suite tué et scalpé c'était pour lui si bien au courant des mœurs atroces de ces sauvages la preuve certaine qu'il lui réservait une fin plus terrible encore dans sa lutte désespérée Bill avait frappé un bon nombre de diables rouges son aventure de la veille il revint en mémoire où pour défendre sa vie il avait d'une balle sûre fait dégringoler un chef de son cheval les indiens implacables à qui tout sentiment tendre est inconnu l'avaient mis à part pour lui infliger une mort dix fois que dis-je cent fois plus épouvantable il était réservé pour le poteau du supplice un accès de désespoir farouche s'empara du jeune homme dans son indignation d'être enchaîné il se rédissait violemment contre ses liens bains et forts les cordes tenaient bon et la blessure de son bras recommençait à le faire souffrir affreusement à ce moment il sentit un corps pesant qui s'appuyait contre lui en même temps il vit au-dessus de son visage la figure grimaçante et effroyablement peinte d'un indien coiffé de toutes ses plumes le garçon blanc vit c'est très bien dit le sauvage en mauvais anglais le téméraire garçon ne donnera aux wigwams beaucoup d'amusement ses cris de douleur nos ragaillards diront le garçon blanc fera voir au poteau de supplice s'il sait seulement donner des coups ou s'il sait aussi les recevoir Bill voulu parler mais le baillon l'en empêchait par les signes d'impatience de son visage il chercha à faire entendre à l'indien ce qu'il souhaitait celui-ci compris parfaitement il enleva le baillon mais en même temps il faisait étinceler aux yeux de Bill la lame de son bowie knife et d'un geste expressif il indiquait clairement au jeune homme que le moindre cri de sa part serait suivi d'une mort immédiate mais Bill ne pensait ni à lui-même ni à l'épouvantable sort qu'il attendait qu'est devenue la jeune fille que vous avez trouvée près de moi dit-il à l'indien dans son idiome qu'il connaissait parfaitement le pot rouge parut surpris puis un hic de ricanement sépara ses lèvres minces le garçon blanc a beaucoup d'esprit il parle avec la langue de l'homme rouge mais son cœur est faux sa langue est fourchue comme celle du serpent qu'il ne se chagrine pas du sort de la colombe blanche le garçon blanc seul doit mourir mais la colombe blanche vivra la panthère rampante est un grand chef hier le garçon blanc lui a pris son frère la panthère rampante s'enivrera des tortures du garçon blanc et la gracieuse colombe à la voix d'oiseau sera sa secours tu mens misérable voleur de porcs rouges s'écria Bill exaspéré tu es aussi poltron que de traître jamais la belle jeune fille ne sera tienne auparavant tu seras mangé des vautours l'insulté leva son couteau mais il le laissa aussi tomber en riant le garçon blanc passera par les verges c'est un saut nos chiens sont plus intelligents que lui la panthère rampante ne se laissera pas mettre en colère par ses paroles elle le verra souffrir il sera martyrisé plus longtemps et ses gémissements animeront le courage de nos jeunes gens il attendait un moment la réponse mais comme elle ne venait point et que Bill le regardait dédaigneusement en silence l'indien replaça solidement le baillon dans la bouche de sa victime et reprit avec son nid de ricanement la panthère rampante ouvrira les lèvres du garçon blanc sa voix sera entendue des chacals son corps sera jeté en pâture au chien et les charmes de la colombe blanche me ranimeront quand je me serai assez baigné dans le sang du cœur du garçon blanc il se retira pour reprendre sa place de rameur et laissa Bill à ses sombres pensées quel que fut le mépris de Bill pour la mort il ne se rendait pas moins compte de l'effroyable gravité de la situation tout indiquait qu'il était perdu sans ressources et qu'il lui fallait mourir de la plus cruelle des morts il connaissait assez les diables rouges pour être sûr qu'il l'attacherait au poteau du supplice mais où l'emportait-il il suivait le cours du fleuve probablement il y avait quelque part dans le voisinage un campement d'Indiens vers lequel se dirigeaient ses vainqueurs et Louisa où était-elle certainement pas dans ce même bateau car il sentait à ses mouvements qu'il pouvait donner place à trois ou quatre personnes tout au plus en outre de lui les coquins c'était à la mode indienne divisée en petites troupes qui se dissimulant plus aisément en suivant des chemins divers tendaient tout au même but naturellement dès leur arrivée au campement les horribles drôles attacheraient Bill au poteau il le ferait tout de suite pour prévenir les sauveurs possibles envoyés à la recherche du prisonnier il ne pouvait pas savoir que son absence ne commencerait pas à être remarquée avant trois jours si même elle l'était Bill avait beau agiter toutes les possibilités dans son cerveau fiévreux il en revenait toujours à la terrifiante conviction qu'il n'était plus de salut pour lui que son sort était définitivement scellé devoir mourir ces jeunes n'était-ce pas là une horrible pensée ? non pas que Bill craignait la mort il était depuis sa première enfance si bien familiarisé avec le danger qu'il ne songe même pas à se dire que chaque jour de sa vie pouvait être celui où il serait couché dans le linceul mais l'idée de finir de cette fin mesquine et sans gloire de devoir offrir à ses bêtes sauvages le spectacle voluptueux et émoustillant de son jeune corps dans les spasmes de l'agonie c'était une idée qui lui pesait sur l'esprit et puis sa pensée allait vers sa mère mourante sa douleur de ce côté était si vive qu'il n'oubliait un autre terrible sujet de tourment l'espérance que le général Custer et la garnison du fort Hayes cernés de toutes parts avaient mis en lui et qui étaient irrémédiablement trompés depuis combien d'heures sa mère gémissait-elle vainement après lui il se disait qu'il aurait sûrement atteint Saint-Issof le fort Lewenworth s'il ne s'était pas chargé de l'infortuné Louisa mais pas une seconde son noble cœur n'eut un regret ni ne s'adressa à un reproche seulement à l'idée que Louisa était prisonnière comme lui il souffrait deux fois ah c'était au devant d'un destin encore plus terrible que le sien qu'elle allait et lui Bill ne pouvait remuer aucun membre pauvre douce Louisa ah si cette mort atroce qu'il allait suivre pouvait du moins racheter sa vie et sa liberté mais je ne veux pas mourir se dit soudain Bill Cody et la gracieuse fille n'ira pas non plus à sa perte il faut que je la sauve et moi aussi ce ne peut pas être la volonté du ciel de donner à notre printemps une fin si atroce et Bill se sentit pénétrer d'une pieuse confiance ses regards cherchèrent le ciel bleu au-dessus de lui et fervemment monta du fond de son âme une suppliante prière vers le grand conservateur de toutes choses mais rien ne laissa paraître que le ciel eut entendu cette ardente supplication du jeune prisonnier ils continuèrent pendant plus d'une heure à descendre le fleuve un balancement particulier Bill reconnut tout à coup que l'embarcation changeait de direction presque aussitôt le canot lancé avec force glissa en grinçant sur le sable d'une grève où il s'arrêta Bill en vit sortir quelques indiens qui lui jetaient en passant des regards pleins de haine puis il se sentit empoigné rudement par des mains vigoureuses et hissées sur les épaules de deux hommes alors ce fut une course rapide sous bois le sol inégal les mouvements brusques et les pas irréguliers de ses porteurs faisaient souffrir à Bill des douleurs d'enfer son bras blessé le brûlait horriblement ajoutait à cela la torture d'une soif atroce qui lui donnait la sensation d'avoir dans la gorge un charbon ardent mais virilement notre jeune héros interdisait toute plainte à ses lèvres de toute son énergie il luttait contre la faiblesse et la fatigue mortelle qui de plus en plus envahissait ses membres cependant il faut que la nature ait ses droits elle fut plus forte que la force d'âme du jeune homme sa conscience des choses devint de plus en plus indistincte et nuageuse à la fin une insensibilité bienfaisante enveloppa son esprit surexcité depuis si longtemps mais quel affreux réveil il devait avoir les mécréants lui allumèrent de la poudre devant la bouche et sous le nez et le rappelèrent de cette façon au sentiment de la vie comme à travers un voile épais Bill promena son regard autour de lui on lui avait ôté son baillon de la bouche il se trouvait debout attaché à un tronc d'arbre flexible où qu'il regarda son oeil rencontrait des figures hideusement peintes dont les traits tordus par d'affreuses grimaces n'exprimaient qu'une diabolique méchanceté c'était la fin c'était là le lieu de son dernier combat pendant que son profond évanouissement lui tenait les sens engourdis on l'avait à défaut de poteaux de supplice attaché au premier tronc d'arbre qui avait paru propre à en tenir lieu devant lui la figure de diable barbouillée de couleurs éclatantes de la panthère rampante le dévisageait le visage pâle si dédaigneux va pouvoir montrer son courage dit l'indien de son accent guttural sa droite menaçante balançait un tomahawk dont les rayons du soleil faisaient étinceler le tronchant poli tout à coup le chef se recula d'une dizaine de pas sans quitter des yeux le captif pendant ce temps il n'avait cessé de brandir le tomahawk au-dessus de sa tête emplumée avec un cri retentissant le mécrit en lança d'une force terrible l'arme affilée vers la tête sans défense de la malheureuse victime la lame étincelante de la hache s'enfonça en sifflant dans le tronc qui en frémit juste au-dessus de la tête de Bill mais pas une exclamation pas un soupir n'échappa aux lèvres du jeune homme rien n'altéra la complète impassibilité de ses traits pas un tressaillement ne trahit qu'il se fût aperçu du danger qu'il avait menacé Bill connaissait parfaitement les mœurs des indiens il savait que ceux qui l'entouraient de leur honte sauvage mettraient d'abord toute leur habileté à le frapper d'épouvante et à lui arracher des plaintes avant d'en venir à le découper lentement membre par membre à lui arracher les ongles des doigts et des orteils et à se livrer aux autres horreurs que peuvent accomplir leurs couteaux de bourreau leur donner l'occasion de se délecter de ces plaintes non les diables rouges n'obtiendront pas ce triomphe jusqu'à l'amertume de la minute suprême ils ne le verront pas affaiblir et encore moins parviendront-ils à arracher à ses lèvres un cri de douleur puisqu'il doit mourir les coquins témoins de son supplice ne pourront se refuser à reconnaître qu'il est mort sans peur et sans reproche comme il a vécu cependant leur jeu aussi de qu'effroyable poursuivait son cours criant et hurlant les plus proches dansaient autour du corps nu nerveux et musclé du jeune guéri et malheureux bientôt au milieu du tapage et des hurlements frénétiques un des diables rouges vise le poteau et son tomahawk va tomber devant Bill prêt à le toucher d'autres bandent leurs arcs dans la direction du prisonnier les flèches traversent l'air en sifflant et se fichent frémissantes dans le tronc de l'arbre le tir en est si sûr que chacune d'elles a effleuré le corps du captif sans l'entamer plus Bill avait l'air froid et méprisant moins les muscles de son visage frémissaient mieux il évitait de laisser dévier d'une ligne sa tête laissé libre de lien tout exprès et plus les sauvages altérés de sang devenaient furieux et farouches ils se mirent tout en continuant leurs danses et leurs cris allant vers Bill leurs bowie knives avec ses couteaux ils bordèrent de près le corps de Bill dont les contours se trouvèrent ainsi dessinés sur l'arbre mais tous leurs efforts restaient vains toutes leurs diaboliques inventions étaient incapables d'effrayer Bill Cody un sourire froid et dédaigneux restait fixé sur ses lèvres et s'il les ouvrait c'était pour donner passage à une manifestation de mépris à laquelle répondaient de vrais hurlements de rage soudain la panthère en pente vint encore le regarder en face cette fois le chef était armé d'un fusil à deux coups il poussa un cri d'une voix enrouée épront comme l'éclair coucha en joue l'intrépide Bill qui le regardait fixement les deux détonations se suivirent de près une épaisse fumée enveloppa notre infortuné héros les deux balles s'étaient enfoncées dans l'arbre tout près des deux tempes du jeune homme si près qu'elle lui avait brûlé les joues si la tête de Bill avait remué de l'épaisseur d'un cheveu il était tué instantanément obligé de constater l'inébranlable et impassible tenue de sa victime l'indien donna libre cours à sa furie le sang-froid dont il avait fait preuve jusque-là le diabolique et haut un mépris sous lequel il cachait les passions qui bouillaient en lui tout cela parut l'abandonner en un moment avec une vivacité fébrile il avait rechargé son fusil et de nouveau il couchait en joue Bill Cody meurs donc chien de visage pâle hurla-t-il de toute sa voix Bill avait vu que le coquin le visait au cœur adieu mère que Dieu te protège et au revoir là-haut telle fut la dernière pensée que Bill crut former sur terre mais au même moment une forte détonation se fit entendre venant de côté droit au milieu du canon le fusil de la panthère en pente était brisé avant qu'il eût le temps de tirer arrière loin de cet homme-là la mort à qui ose le molester voilà ce qu'entendit Bill prononcé par une voix d'homme impérieuse et rude tout près un bruit de piétinement de chevaux oh ciel royaume de grâce ainsi à l'heure suprême à la minute décisive le salut s'approchait pour la première fois depuis qu'il était au poteau du supplice Bill remua la tête et la tourna de côté son émotion était trop forte il fallait qu'il regardât celui qui lui sauvait la vie mais ses genoux fléchirent sous lui et le plus horrible désespoir déchira son cœur vaillant il aperçut une poignée d'aventuriers à mine farouche qui montait sur des chevaux ardents envahissait le campement indien en un clin d'œil ces hommes entourèrent le poteau du supplice à leur tête était Jesse James le bandit Bill rencontra son regard d'homme de proie brillant et implacable il sut dès lors que c'en était fait cette fois et qu'il n'y avait plus pour lui aucun salut d'aucune sorte chapitre cinquième pour l'honneur et la vie le réveil de l'infortunée Louisa n'avait pas été moins affreux que celui de son jeune héroïque protecteur de même que Bill lorsque la jeune fille était revenue à elle elle était depuis longtemps au pouvoir des porrouges la première impression de Louisa en reprenant ses sens fut qu'on l'emportait à toute vitesse à travers la forêt elle sentit ensuite qu'elle était de nouveau garrottée les liens de ses mains et de ses pieds lui mordaient impitoyablement la chair lui causant des souffrances indescriptibles mais incomparablement plus cruelles que ses souffrances étaient les tortures que son esprit endurait l'incertitude dont elle était tourmentée qui était devenue le jeune maître au cœur de lion qui avait exposé sa vie pour la sienne quel serait son propre sort et vers quel effroyable avenir les impitoyables ravisseurs rouges l'entraînaient-ils par bonheur l'épouvante et l'effroi lui enlevaient encore en partie la perception nette des choses de sorte qu'elle ne parvint pas à prendre une idée exacte de son épouvantable situation et ce fut un bonheur répétons-le sans cela elle serait infailliblement morte d'horreur ils allaient toujours plus loin toujours plus loin Louisa ne pouvait mesurer s'il y avait peu de temps ou des heures qu'on l'entraînait de cette façon elle n'avait plus aucune notion du temps ni de l'espace tout avait fini par être purement machinal pour elle pendant qu'elle allait secouer par le pas saccadé des porteurs elle revit dans cette course la cabane qui leur avait servi de retraite à elle et au vaillant jeune homme à moins que ce ne fût une autre y ressemblant à un moment la jeune fille se sentit enlevée de nouveau par des bras vigoureux et déposée dans une sorte de litière étroite puis il lui sembla dans cette espèce de cercueil que s'évanouissait le soleil de son jeune printemps et que s'ouvraient devant elle les portes obscures de la mort une nuit noire s'était faite autour d'elle peu à peu ses esprits l'abandonnèrent elle ne conservait plus que la sensation de l'air de plus en plus épais lourd vicié irrespirable lorsque Louisa se réveilla de cet engourdissement sur le lit de camp couvert de foin où on l'avait étendu elle se dressa à moitié en étouffant un cri très troublée elle regarda autour d'elle elle était si étonnée et inquiète qu'elle remarqua à peine qu'on l'avait délivré de ses liens et qu'elle pouvait remuer librement elle se trouvait dans une sorte de vaste fosse dont les parois et la voûte étaient revêtues d'épaisses planches de chênes Louisa eut l'impression qu'elle était sous terre probablement dans une mine de son père dans cette espèce de salle souterraine régnait une lueur crépusculaire cette clarté venait d'une lampe à lumière fumeuse et trouble qui reposait sur une table grossièrement écarrie sur un banc de même fabrication un homme était assis les bras croisés vêtus comme un coureur des bois son chapeau à large bord était tiré bas sur son front ce qui mit Louisa dans l'impossibilité d'apercevoir ses traits elle vit seulement qu'il ne portait pas de barbe mais elle n'en eut que plus violente l'impression de deux yeux éclatants qui sous le chapeau étaient braqués sur elle et la brûlaient pour se soustraire à ce regard qui l'effrayait et l'indignait elle se leva d'un mouvement rapide et se mit à genoux sur les planches dures du lit de camp où elle s'était jusque-là reposée puis elle poursuivit son examen de la salle auprès d'une sorte de chemin en pente qui pouvait conduire à l'orifice de la fosse elle vit deux indiens de haute stature qui montaient la garde le tomahawk affilé en leurs mains croisées aussi raides et immobiles que s'ils étaient de pierre avec un frisson la jeune fille détournait les yeux de ce spectacle lorsqu'un mouvement brusque de l'homme assis à la table derrière elle les ramena de ce côté il s'était levé vivement d'une secousse rapide il dégagea son front en renvoyant son chapeau en arrière et il offrit ses traits en plein à la vue de la jeune fille Louisa au comble de l'épouvante fixait sur lui des yeux hagards elle reconnaissait en lui un étranger qui s'était naguère introduit dans la propriété de son père et qui avait tenté de s'emparer d'elle mais la robuste main de son fiancé avait mis en fuite le larron et l'avait cette fois-là sauvée et maintenant elle était tombée au pouvoir de ce même individu tandis que son bien-aimé Charles vaincu par l'horreur la crainte et une douleur sans nom la malheureuse se cacha le visage dans les deux mains et se mit à sangloter amèrement il ne vous faut pas pleurer dit l'odieux étranger d'une voix qu'il faisait mielleuse et caressante remettez-vous belle demoiselle séchez ces larmes qu'il n'est point nécessaire de répandre du moins avec tant de violence car votre sort est entre vos mains mais Louisa n'écoutait point ces paroles une indignation qu'il n'y avait pas de mots pour décrire la soulevait toute se dressant sur ses pieds de l'air méprisant d'une reine ou d'une déesse justicière elle s'avança vers le scélérat monstre quelle audace est la vôtre de me faire enlever violemment s'écria-t-elle d'une voix forte et assurée que vous a fait mon père et mon fiancé assassin sans entrailles qu'avez-vous fait de la vie de ceux qui me sont chers mais le terrible effort qu'elle venait de faire pour affronter cet être abominable l'avait épuisée et elle retomba dans une nouvelle crise de larmes ce que j'aimais sont morts cria-t-elle au milieu de ses sanglots que t'avais-t-il fait monstrueux assassin puis dans un revirement subi de sentiments et d'impressions elle se jeta à genoux devant l'homme et les mains étendues vers lui comme une suppliante s'il reste en vous une lueur de pitié dit-elle d'une voix plaintive apprenez-moi ce que mon père et mon fiancé sont devenus oh mon Dieu je me souviens que je les ai vus couvert de sang et puis la nuit vint la terrible nuit tout autour de moi je t'en conjure homme qui que tu sois mets fin à cette affreuse incertitude qui me torture apprends-moi si j'ai bien vu si tes mains meurtrières ont été vraiment assez criminelles pour les mettre à mort eux la force et le soleil de ma vie ou si tout cela n'a pas été seulement un rêve et si je dois encore espérer l'homme l'avait écouté les bras croisés vous demandez beaucoup en une fois ma belle dit-il d'un ton ironique et léger où sont-ils qu'est-il devenu lui et vos parents et qui suis-je moi-même au bout du compte et pourquoi me suis-je permis de modifier un peu le cours de votre destinée en vérité vous avez parfaitement raison de vouloir savoir tant de choses et je vous promets que je serai disposé à répondre à toutes ces questions dans leur ordre si vous êtes raisonnable et gentil ma douce petite il eut un bref éclat de rire et pivota sur ses talons et d'abord la question de localité toute belle vous vous trouvez dans une galerie des mines paternelles dans une partie abandonnée il est vrai et qu'on n'exploite plus depuis des années pour ce qui est de votre sort à venir ma gracieuse enfant je vous ai déjà dit qu'il dépend entièrement de vous-même enfin qui je suis ce gaillard peut vous le dire en même temps il désignait de l'œil un des indiens qui gardait l'entrée louisa vit avec un grand étonnement que ces deux peaux rouges portaient une riche coiffure de plumes qui indiquait qu'ils avaient le rang de chef dans leur tribu comment ces fiers guéris en était-il arrivé à garder humblement une porte comme des chiens obéissant au signe de l'étranger l'un d'eux s'avança ami dis-lui qui tu es la colombe blanche veut le savoir dit l'homme sur un ton de commandement ma tribu me nomme l'orateur de la prairie dit d'une voix sonore l'indien interpellé les bras croisés sur la poitrine dans une attitude où l'humilité se mêlait à la connaissance et à l'orgueil de sa propre valeur mais les visages palpleurs et tremblent comme des enfants poltrons quand le nom de sa tante arrive à leurs oreilles sa tante est un grand chef il n'est pas un guerrier qui est au oie qui n'ait baissé la tête devant lui et lui sa tante ne connaît qu'un homme qu'il serve avec respect et docilité et qui est cet homme interrogea de nouveau l'étranger parle encore à la demoiselle sa tante l'orgueilleux chef plia le genou c'est toi seigneur et comment me nommes-tu ami sa tante tu es la volonté du Manitou et nous t'appelons son messager le seigneur répondit avec solennité l'indien pliant toujours le genou je te remercie ami sa tante reprit le seigneur d'un air détaché tu peux maintenant te retirer avec le brave tolboul c'est aussi un grand chef parmi les sioux et comme toi il est mon ami les deux chefs s'inclinèrent respectueusement avec la dignité propre à leur race puis ils se retirèrent au-delà de la fermeture en planche qui servait de porte les yeux grands ouverts au comble de la stupéfaction Louisa avait laissé se jouer devant elle cette scène bien significative dans sa courte durée ce qu'elle venait de voir renversait toutes les notions qu'elle avait eues jusqu'ici sur les indiens pour elle les pauvres rouges étaient des sauvages nettement divisés en tribus la plupart du temps hostiles entre elles et qui lorsqu'ils font la guerre se livrent à toutes les dévastations et voilà qu'elle voyait deux chefs l'un sioux l'autre quioua ennemis jurés d'ordinaire qui se reconnaissait soumis au même devoir et au même service envers un homme étranger à leur race et qu'il vénérait comme un être supérieur le seigneur n'avait pas détourné ses regards de la jeune fille on eut dit un dévot les yeux fixés sur sa madone vous voyez vous voyez belle demoiselle fit-il avec un rire satisfait que vous ne vous trouvez pas au pouvoir du premier venu mais il s'arrêta bientôt devant l'expression de physionomie de sa victime un monde d'aversion et d'horreur s'y lisait clairement et de ses lèvres frémissantes s'échappèrent ses paroles que d'autres vous honore je ne vois en vous que l'infâme meurtrier de ceux que j'aimais et le scélérat qui a détruit le bonheur de mon existence le rire qui en trouverit les lèvres de l'homme et les savoirs ses dents de loup aurait dû avertir la jeune fille qu'il était prudent de ne point parler davantage mais l'élan de sa noble indignation l'emportait elle reprit ah il avait ses raisons pour vous craindre mon pauvre père il avait ses raisons pour ne parler de vous que dans les termes les plus méprisants de Don Ramiro ou quel que soit le nom dont vous vous nommiez vous n'avez apporté à ceux qui me sont chers que l'épouvante et la mort vous avez arraché l'époux à sa femme vous m'avez ravi ma mère et ma soeur et maintenant c'est sur moi que vous allongez vos mains fumantes de sang monstre plus effroyable que tous les maux de la terre réunis s'il est un dieu dans le ciel il veut il doit vous frapper et vous punir l'effet de ces paroles hardies et imprévues sur l'homme debout devant elle fut terrible la veine de la colère se gonfla sur son front bas ses yeux sournois lancèrent des éclairs de rage et une étrange expression de haine se répandit sur sa sombre physionomie qu'oses-tu dire folle siffla-t-il ne t'a-t-il donc pas dit cet homme que tu appelais ton père qu'en mon enveloppe charnelle il n'y a point d'âme que le tigre dans sa fureur aveugle est un doux agneau comparé à moi lorsqu'on ose m'irriter misérable folle ne comprends-tu pas qu'il ne dépend que d'un clin d'œil de moi pour t'exposer à des tortures si raffinées dans leur horreur que ta cervelle de pigeon ne saurait les concevoir encore moins les endurer mais instantanément ses traits se rassernèrent et pourquoi m'échauffer après tout dit-il d'un ton tout différent et avec un rire indulgent comme on en a à l'égard des enfants gâtés c'est vrai ce Mr Huntington avait certaines raisons pour se garer de moi et éviter ma colère mais ne lui avais-je pas dit que je le retrouverais et que la mort serait l'expiation de son insolence d'oser contrarier ma volonté pourquoi a-t-il eu l'audace de vouloir me priver de cette cassette il aurait pu vivre avec vous tous dans la paix s'il ne m'avait pas traité avec arrogance mais il me fallait cette cassette il me la fallait entend-tu jeune fille et puisqu'il ne me la donnait pas de sa libre volonté et que j'étais obligé de monter sur des cadavres pour m'en assurer la possession ma foi je suis monté sur des cadavres et la cassette est maintenant entre mes mains avec un rire féroce il montrait une cassette de métal d'un brillant poli placé sur la table non loin de la lampe un frisson saisit Louisa et la scoua de la tête au pied elle avait reconnu dans cette cassette un petit meuble que son tendre père conservait avec soin et qui d'après ses propres déclarations enfermait le secret de la vie de la jeune fille et la révélation du passé vous tous vous ne m'importiez en rien je n'avais besoin que de cette cassette continue à donner à Miro avec un accent d'ironie voulu l'excellent Mr. Huntington peut vous avoir dit ma belle demoiselle que le contenu de cette cassette vous touche de très près non alors je dois vous déclarer que jusqu'à votre dernier soupir vous ne saurez pas exactement ce qui s'y cache tout ce que je peux vous dire c'est que ce contenu est tout à fait particulier et qu'il m'oblige malgré mes regrets à vous mettre ma belle jeune fille en demeure de faire un choix qui vous paraîtra étrange non moins que cruel j'ajoute que ce choix c'est aujourd'hui c'est même sur l'heure que vous devez le faire vous êtes complètement au mon pouvoir par conséquent je pourrais faire ce choix moi-même à votre place et vous contraindre à obéir à ma volonté mais j'ai mes raisons pour vous laisser libre et vous donner par là l'option entre la vie et la mort et maintenant ma belle jeune fille écoutez-moi si c'est l'effet de votre bon plaisir il était debout s'appuyant au bord de la table le visage tourné vers elle il appuyait ses mains sur ses hanches et il la regardait fixement apprenez d'abord qui je suis je mène une vie double en public je suis un riche sinon le plus riche planteur du sud possesseur de milliers d'esclaves et naturellement très intéressé dans cette guerre au succès de nos braves états dans ce rôle-là on me nomme Don Ramiro et je puis bien dire que ce nom est également estimé honoré et redouté il s'interrompit avec un petit rire ailleurs comme pour laisser à ses paroles le temps de produire leur effet sur Louisa mais plus il parlait moins l'innocente enfant le comprenait elle ne savait qu'une chose qu'elle sentait confusément dans chacune de ses paroles c'est que c'était un meurtrier inaccessible à la pitié dont la main sanglante s'était abattue sur le bonheur de sa vie et maintenant ce choix que je regrette d'avoir à vous mettre en demeure de fer continua Don Ramiro il s'agit de savoir ma gracieuse colombe si tu dois aujourd'hui devenir mienne le regard de la jeune fille avait dans sa douceur une telle expression de réprobation injusticiaire qu'il s'interrompit malgré lui mais le moment d'après il frappait du pied avec impatience et avait repris tout son aplomb devenir mienne répéta-t-il avec force je m'exprime assez clairement je crois jamais Louise cria ce mot pleine d'une farouche indignation tandis qu'un frisson glacé courait par tous ses membres jamais répéta-t-elle toute soulevée de colère vos paroles sont infâmes vous n'avez pas d'honneur vous abusez lâchement du pouvoir que vous avez usurpé sur moi mais j'aimerais mieux mourir donne Ramiro que d'être votre compagne votre femme le scélérat dont les doigts sont encore fumants du sang répandu de mon père chéri de mon fiancé plus aimé que tout le reste du monde mais elle s'arrêta subitement le rire diabolique et le regard fixe de donne Ramiro lui figeait le sang dans les baines ne sois pas trop insolente petite on donne les verges aux enfants gâtés fit Ramiro d'une voix sifflante avec un accent de dur mépris qui t'a dit folle enfant que je te veuille pour compagne apprends donc que devant le monde j'ai une femme qui porte mon nom et qui partage avec moi le respect du pays ce que tu as à choisir c'est la mort ou un instant d'ivresse dans mes bras comme une amante qui s'offre librement une pâleur mortelle avait envahi les joues de la jeune fille à chacune de ses paroles tout son corps frissonnait et se contractait comme sous des coups de fouet infâmes cependant elle reprit bientôt possession d'elle-même les larmes se séchèrent dans ses yeux une expression de noble fierté se répandit sur ses traits décolorés j'attends la mort dit-elle frémissante Don Ramiro la regarda comme s'il ne l'avait pas entendue puis d'un bond il se plaça devant elle la couvente de son oeil sombre où lui est une résolution passionnée es-tu folle jeune fille lui demanda-t-il encore une fois il est facile de parler légèrement de la mort mais mourir est dur surtout à ton âge et en vérité elle ne serait pas douce la mort qui t'attendrait mais fidèles les sioux les quiowas les comanches les apaches je ne peux les nommer tous prêts à obéir à un signe de ma main savent admirablement martyriser qu'ils aient à préparer les affres de l'enfer pour un guerrier farouche ou à déchiqueter et à déchirer de leurs mains un corps de vierge blanc comme l'hélice ils ne font aucune différence ils ne savent pas ce que c'est que la miséricorde la pitié leur est aussi étrangère qu'à moi-même fais attention à cela folle que tu es réfléchis d'abord tu choisiras ensuite louisa fit appel à toute sa force de résistance elle se redressa d'un mouvement rapide avec un calme qui ajoutait un charme de plus à sa gracieuse innocence elle répondit ceux que j'aimais sont morts mais ils m'ont appris à estimer l'honneur plus haut que la vie l'infamie que recèle votre proposition que le ciel vous pardonne moi je ne peux pas le faire vous m'avez mortellement offensé en tout cas voici ma réponse appelez tout de suite les valets du meurtre je sors à vous montrer à tous bien que je ne sois qu'une faible fille comment on meurt avec courage et résignation mais ce discours parut ne faire aucune impression sur Don Ramiro enfoncé dans un sombre silence il ne le rompit que longtemps après que Louisa eut cessé de parler je veux dit-il pardonner ces paroles à ton inexpérience tu ne sais pas devant qui tu es sache que je suis un homme qui n'ai jamais laissé une seule offense sans vengeance pour chaque mot allant trop loin tu seras puni toi aussi note bien cela d'ailleurs je ne m'échauffe pas à ton sujet je ne recherche pas ton amour je n'ai pas à feindre avec toi eh bien je n'ai jamais encore aimé de femme jamais une femme ne m'inspirait le chaud sentiment de la tendresse tu me seras toujours aussi indifférente que tu l'es maintenant mais les circonstances me commandent tu es un danger dans ma vie si je te fais mourir tu es il est vrai hors de mon chemin tu ne peux plus jamais me nuire mais ton ombre le peut une fois accompli le fait peut s'ébruter et me devenir fatal ce n'est pas vraisemblable sans doute mais c'est cependant toujours possible comme tout homme de sens racis je ne m'appuie qu'à contre-coeur sur la vraisemblance ou son contraire c'est pourquoi je ne te ferai mourir qu'en cas de nécessité absolue comprends-moi bien petite ce n'est ni par sympathie ni parce que tu es jeune et ce que les hommes m'appellent belle tes charmes ne m'émeuvent pas et ta beauté ne me dit rien je te hais comme je hais le monde entier oui si je pouvais faire que l'humanité n'eût qu'une seule tête je l'abattrais d'un seul coup de sabre il était hideux en ce moment ses yeux roulaient farouchement dans leurs orbites et lançaient du feu on entendait ses dents grincer les unes contre les autres et l'excès de sa rage mettait un tremblement dans tous ses muscles il continua si je te ravis ce qu'on appelle l'honneur des filles cela pareillement ne me servira de rien car tu pourras toujours te plaindre d'être une victime de la violence et alors tu serais encore un danger pour moi non ce qu'il faut c'est que tu te donnes à moi librement sous les yeux de personnes soigneusement choisies par moi qui puissent croire à la sincérité de ton sentiment et à l'abandon volontaire de tes principes et pour cela tu devras me combler des marques de ton amour et de ton ardeur après il arrivera ce qu'il pourra après tu pourras vivre car tu ne seras plus jamais un danger pour moi ni pour mes fiers dessins il eut un rire effrayant en prononçant ces derniers mots puis il se tut les yeux fixés sur la jeune fille qui tremblait comme les feuilles du peuplier et dont il attendait impatiemment la réponse mais elle ne lui répondit pas un mot surmontant son émotion elle l'enveloppa d'un long et énigmatique regard où se reflétait tout un monde de pensées puis toujours muette elle se détourna la veine de la colère se gonfla de nouveau sur le front de l'homme il s'élança vers Louisa et lui prit la main avec une violence si brutale qu'elle ne put retenir un cri enfant insensé s'écria le scélérat la simple pression de ma main t'arrache un cri de douleur et tu crois pouvoir supporter la mort sous sa forme la plus effroyable et la plus cruelle l'orgueil se lit sur tes traits ah 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 cela vous a un air si héroïque de préférer la mort au déshonneur mais ne compte pas sur ma pitié je n'en possède pas une parcelle je te le répète je regrette déjà de m'être laissé aller à cause avec toi mais tu as choisi et je vais appeler les inexorables exécuteurs de mes arrêts ainsi tout regret est tardif et inutile tu es et reste perdu la jeune fille blémit encore mais sa bouche se contracta en un rire de dédain je préfère la mort à l'ignominie d'être obligé de respirer quelques secondes de plus le même air que vous donne ramiro dit-elle elle avait fait effort pour rendre sa voix ferme l'insulté palit à son tour jusqu'à la racine des cheveux emporté par la fureur il fit un mouvement comme pour s'élancer sur Louisa et l'étrangler de ses doigts crispés mais brusquement il parut céder à une autre pensée et sa physionomie reprit son expression ordinaire écoutez-moi commença-t-il après un instant de réflexion vous vouliez savoir tout à l'heure ce qu'est devenu votre fiancé qu'arriverait-il si je consentais maintenant et ici même à vous donner ce renseignement dès les premiers mots un changement surprenant s'était produit sur les traits de la jeune fille elle se cacha le visage dans ses mains et se mit à sangloter amèrement la surexcitation de son âme était si intense toutes les fibres de son corps étaient tellement tendues dans l'attente de la torture qu'il suffit de la mention de cet être cher pour lui ravir tout ce qui lui restait du sens de la réalité Charles comme un cri de désir parmi les sanglots ce cher nom revenait toujours sur ses lèvres elle ne s'inquiétait pas de l'air de Don Ramiro qui semblait la guetter avec une attention aiguë cédant à une impulsion soudaine elle se précipita ses pieds et lui embrassa les genoux en un geste de fervente prière et vous aussi une mère vous apportez gémit-elle par la tête de cette femme qui doit vous être chère je vous conjure ne me mettez plus les nerfs à l'épreuve avec cette idée de torture ne m'entraînez pas dans la nuit délirante du désespoir mais dites-moi ce qu'il est advenu de Charles Davis et de mon pauvre et respectable père et sans attendre la réponse de Don Ramiro la malheureuse se tordait les mains dans un nouvel accès de désespoir qu'est-ce que je demande n'ai-je pas vu de mes yeux mes bien-aimés coucher dans leur sang s'écria-t-elle avec une douleur poignante oh homme exécrable ce que vous avez fait vous ne pourriez pas dans toute l'éternité en faire une chose bonne sans parler du compte que vous avez à rendre à Dieu Don Ramiro souriait avec indulgence laissez-moi ce soin reprit-il au bout d'un instant mais vous ne devriez pas en croire trop vos souvenirs en ce qui concerne l'homme que vous appeliez votre père et que vous croyez devoir respecter bien qu'il mérite peut-être beaucoup plus votre haine et votre mépris il n'y a rien de caché il est et reste aussi mort qu'un homme peut l'être au contraire votre promis tendrement t'aimé Charles Davis il s'arrêta tout à coup pour se repaître les yeux de la figure troublée de sa victime qui dénotait une extrême angoisse en même temps que l'attente avide et impatiente d'en être délivrée au nom de la miséricorde divine fit-elle qu'est devenue qu'est devenue Charles Davis Louisa n'avait plus d'autre idée que celle-là la violence de son émotion lui permettait à peine de parler elle était tellement inquiète du sort de l'homme qu'elle aimait que son esprit travaillé par la fièvre ne pouvait s'occuper d'autre chose plus tard seulement elle devait réfléchir aux indications que Don Ramiro lui avait donnée relativement à l'homme qu'elle tenait pour son père calme faisant montre d'une entière indifférence Don Ramiro le sang mêlé était toujours debout mais cette indifférence n'était qu'un masque derrière lequel il cachait l'impatience fiévreuse de ce qu'allait dire et faire sa prisonnière à genoux devant lui pour quelqu'un qui est déjà renoncé à la vie et qui se prépare à la mort vous êtes remarquablement un vide de nouvelle ma belle enfant dit-il reprenant son taux au teint et son ironie tranchante mais soit je suis en un sens d'humeur généreuse ce qui ne se voit pas souvent chez moi et bien sachez donc que l'homme qui est si près de votre cœur vit et que cependant il est mort un seul homme est capable de le sauver du sort le plus effroyable qui puisse émouvoir une poitrine humaine je veux dire d'être enterré vivant pour se réveiller d'abord dans l'épaisse nuit du tombeau loin de tout secours humain et pour y périr ensuite lentement et misérablement cet homme unique c'est moi moi tout seul la pauvre et charmante enfant jouait des sentiments les plus contraires et était toujours à genoux la tête lui tourna aux révélations de cet homme plein de mystères elle fixait son regard incertain et troublé sur l'hypocrite qui affectait de rire je ne vous comprends pas vous dites que mon fiancé est en vie et cependant qu'il est mort qu'est-ce que cela signifie oh ne m'énervez pas avec des images de supplices si vous aviez aimé vous sauriez ce que c'est que de devoir constamment craindre pour les jours de l'être qu'on aime et des larmes coulèrent amères et abondantes sur le visage désolé de Louisa j'ai peu de mots à ajouter dit le sang mêlé du même ton détaché que tout à l'heure c'est que le sort de cet homme que vous déclarez aimé d'un amour extraordinaire c'est vous qui avez à en décider moi s'écria s'écria Louise étonné ses yeux rivés sur Don Ramiro perdirent promptement leur animation et n'exprimèrent plus qu'une complète incrédulité mais elle dut les baisser sous le feu impur qui éclatait dans les sombres et flamboyants regards du sang mêlé et qui fit passer un frisson par tout son jeune corps « Vous et seulement vous » répéta Don Ramiro avec une insistance impressionnante tout en se rapprochant d'elle « C'est en vos mains que je remets la décision qui réglera le sort de ce Charles Davis lequel est maintenant gisant en un caveau secret de ma maison de campagne sur l'autre rive du Missouri dans un état qui ressemble à la mort mort et pourtant vivant incapable de lever un doigt ou de commander à son cœur un battement et pourtant capable de comprendre clairement toutes les paroles prononcées dans son voisinage effrayant « Vous êtes un démon un démon seul peut imposer de telles tortures à un malheureux » soupira la jeune fille affolée de douleur Don Ramiro ne tint pas compte de l'interruption il la couvait du regard comme le serpent vénimeux fait de sa victime fasciner avant de se jeter à sa mortelle étreinte et maintenant décidez poursuivit-il d'une voix roque renoncez à ce qu'on appelle l'honneur et déterminez-vous à vivre pendant une semaine au milieu d'un camp indien avec moi vous feindrez pour moi de l'amour et de la tendresse de façon à persuader tout le monde que c'est librement que vous vous êtes jeté dans mes bras et non seulement votre Charles intact sain et sauf ressuscitera d'entre les morts mais encore il ne saura rien de nos petits arrangements à moins que vous ne soyez assez folle pour vendre la mèche et à la fin de la semaine vous serez unis à lui ainsi dans les bras de l'homme aimé vous pourrez vous dédommager avec usure de ce que vous m'aurez sacrifié auparavant il ponctua d'un rire hideux ces paroles qui étaient autant de coups de poignard dans le cœur de Louisa mieux encore comme compensation du dommage fait aux mines de l'homme que vous appeliez votre père je vous compte dix mille dollars vous pouvez vous transporter dans un autre pays plus heureux et loin du théâtre d'une guerre sanglante mener une vie pleine des délices de l'amour auprès de votre bien-aimé jouir d'avance du ciel sur la terre il attendit mais en vain qu'un mot sortit des lèvres convulsées de la jeune fille en proie à une agitation qui la dominait toute Louisa toujours à genoux pouvait à peine conserver son équilibre son corps vacillait de côté et d'autre comme sous l'influence de l'ivresse est-ce pour bientôt fit enfin Don Ramiro d'une voix menaçante en frappant impatiemment le sol du pied encore point de réponse un sanglot convulsif fut tout ce que les lèvres laissèrent échapper de la détresse de l'âme jeune fille ma patience est épuisée ne crois pas pouvoir me retenir plus longtemps si tu n'es pas mienne pendant que je le veux encore tu appartiens dès cet instant à titre de butin et de butin agréable crois-le à ces mêmes indiens que tu as vus ils te feront mourir dans les plus cruels tourments et pour que ton bien-aimé te maudisse je prendrai soin avant de l'enfermer dans le cercueil et de l'enfouir vivant dans la terre de lui murmurer à l'oreille que tu aurais pu le sauver mais qu'un caprice t'a fait refuser de prononcer le mot libérateur de sorte que le malheureux dans son épouvantable tombe mêlera à son dernier râle une malédiction contre toi l'infortunée Louisa tremblait sous ses paroles dans une fièvre d'épouvante et d'horreur la nouvelle que l'élu de son cœur était encore vivant l'avait ranimée lui donnant une plénitude de joie qu'elle ne connaissait pas encore elle était dans le premier moment si transportée de gratitude qu'elle aurait humblement baisé les pieds du métis mais cette exaltation d'un enthousiasme excessif n'avait duré que quelques secondes et il était retombé dans l'abîme sans fond du désespoir le plus amer comment pourrait-elle satisfaire à ce que ce monstre détestable exigeait d'elle Louise plaçait sa vertu plus haut que sa vie elle aurait volontiers donné celle-ci à l'homme aimé mais elle ne pouvait pourtant pas lui faire le sacrifice de son honneur non Charles lui-même lui ordonnerait de ne pas le faire tel qu'elle connaissait son bien-aimé il préférerait la mort et comment pourrait-elle soutenir la pensée de se présenter jamais à ses yeux avec le stigmate de la honte sur son front souillé non mille fois non cette exclamation sortit inconsciemment de la bouche de la jeune fille qui dans le tourbillon de ses pensées avait presque oublié le lieu où elle se trouvait en même temps elle se relevait les traits rayonnant d'un éclat surnaturel Don Rami Rotressaï comme arraché à ses réflexions qu'est-ce que cela signifie hurla-t-il plein de fureur votre fiancé et son sort vous intéressent-ils si peu que vous osiez encore me braver avez-vous oublié que je sais le moyen de lui faire quitter cette vie en vous maudissant ceci est entre les mains de Dieu et d'ailleurs il faut toujours souffrir l'amertume de la mort là finit votre puissance mais notre âme la partie de nous-mêmes qui ne meurent pas monte vers Dieu c'est lui lui qui est l'amour qui nous unira en un lieu où il n'y a plus ni séparation ni mort et où tous les artifices et toutes les méchancetés du malin ne pourront plus troubler notre pur et délicieux bonheur ce fut avec l'enthousiasme d'une visionnaire les bras étendus comme si elle voyait déjà les portes du paradis grandes ouvertes devant elle que la jeune fille prononça ces mots ainsi vous choisissez la mort siffla le sang mêlé Louisa répondit d'un signe de tête elle leur gardait les yeux pleins de flammes impuissantes à dire une parole idiote au lieu de m'écouter tu vas te laisser dépecer au gré des fantaisies bestiales d'indiens ivres de sang l'ignominie des autres ne saurait être un déshonneur pour moi dit la jeune héroïne avec calme seule ma volonté peut me salir et c'est pourquoi je meurs plein de confiance et je prierai encore au dernier moment pour vos valets assassins misérables dévoyés qui ne savent guère ce qu'ils font quant à vous Don Ramiro je vous assigne devant le tribunal de Dieu et vous m'y rendrez des comptes durant l'éternité il y avait dans toute la personne de Louisa une telle noblesse et une telle grandeur que Don Ramiro lui-même tout endurci qu'il fut ne trouva dans le premier moment rien à répliquer et ne put s'empêcher d'admirer la radieuse figure debout devant lui mais cela ne dura qu'une minute aussitôt après le vieil homme reparut un cri qu'on ne peut appeler que bestial entrouvrit ses lèvres minces la certitude que contre la pureté de cet âme de vierge toutes ses machinations devaient se réduire à néant le jeta dans un accès d'aveugle frénésie un instant il se replia sur lui-même comme s'il prenait son élan pour se jeter sur cette fille têtue et l'étouffer de ses mains mais au milieu de son mouvement il s'interrompit et se mit à écouter avec une grande intensité d'attention on avait tiré un coup de feu à l'extérieur et la galerie souterraine en avait répété l'écho jusqu'en ses profondeurs une seconde encore Don Ramiro écouta avec une incroyable expression de trouble sur la physionomie comme si la possibilité d'un tel événement fut absolument en dehors de toutes ses prévisions mais une seconde détonation résonna bientôt puis sans intervalles et venant évidemment d'un revolver une troisième et une quatrième les traits du coquin tout à l'heure encore si impérieux exprimait un effroi farouche inquiet plein d'une angoisse croissante il regardait autour de lui comme pour chercher un coin où il pourrait se soustraire au danger menaçant un mépris sans borne envahissait le cœur de Louisa avec l'instinct de l'innocence elle perçait à jour tout ce qu'il y avait de faux dans cet homme aucun sentiment n'habitait en son âme c'était un despote féroce capable de contempler voluptueusement les douleurs de ses semblables mais qui devenait un lamentable lâche dès qu'il devait lui-même regarder le danger en face à cette idée Louisa eut un rire plein de fierté en même temps que de mépris lançant un terrible coup d'œil haineux et vindicatif sur la brave jeune fille Don Ramiro grinça des dents « C'est un rire que tu me paies à chair misérable » fit-il puis il tapa des mains aussitôt apparurent dans l'ouverture qui servait de porte les deux chefs indiens étant dans la main droite Don Ramiro leur montra Louisa immobile et calme « Emparez-vous de cette donzelle » ordonna impérieusement le sang mêler immédiatement et sans qu'un cil de leurs yeux bougea les chefs obéirent semblables à des étaux de fer leurs mains en serrèrent les membres délicats de la jeune fille on entendait dans le lointain un bruit de lutte acharnée « Que se passe-t-il donc là-bas ? » demanda Don Ramiro il avait peine à maîtriser l'inquiétude de plus en plus forte qui l'agitait intérieurement « L'ennemi s'est approché » répondit sa tante avec la dignité qui lui était propre « Nos jeunes gens sont sur leur garde ils reviendront bientôt et les chevelures des visages pâles vaincus orneront leur ceinture » un hideux sourire de satisfaction se joua sur la physionomie de Don Ramiro prompt à se rassurer « Et maintenant à vous » commanda-t-il en montrant la jeune fille « Garottez la donzelle de sorte qu'elle ne puisse pas dire ouf puis vous la porterez à ma maison de campagne aujourd'hui même mais sous la protection des ténèbres vers minuit vous frapperez à la porte de la mort me comprenez-vous c'est ma volonté et mon ordre que personne n'ont pas même les avant-postes disposés autour de ma propriété ne la voit quand vous la porterez je me trouverai moi-même à la porte de la mort et je recevrai la fille est-ce entendu ? Tu seras content de nous seigneur répondirent les deux chefs comme d'une seule bouche bien fit brièvement Don Ramiro après un moment de réflexion il reprit vous me répondez sur votre tête que cette jeune fille ne se fera connaître à personne en chemin malgré toute votre vigilance le cas peut se présenter où elle soit en danger de tomber au pouvoir de l'ennemi dans ce cas tu es là sans hésitation mais ne la faites pas mourir comme une jeune fille voyonnez-le un guerrier qui a tué votre propre fils et a ravi sa chevelure qu'aucune torture ne soit trop terrible et ayez soin qu'elle rende le dernier soupir avant que l'ennemi puisse mettre la main sur elle liez-la sur un cheval et nous iremos ensemble au wigwam le reste se fera en son temps les traits allés des deux chefs indiens s'éclairèrent d'une joie cruelle tu seras content seigneur répétèrent-ils ensemble et avec la même assurance Don Ramiro fit un signe de satisfaction il enleva la cassette de la table et la serra soigneusement sur lui puis il leva la main en un geste significatif pour avertir encore Louisa il y va de l'honneur ou de la vie il faut que tu abandonnes l'un ou l'autre réfléchis à cela une dernière fois dans une heure l'arrêt sera rendu il l'est déjà je choisis la mort dit Louisa sans hésiter mais Don Ramiro n'écoutait plus il sortit de la salle souterraine en faisant entendre son rire odieux et derrière lui les indiens entraînèrent la victime infortunée nous avons laissé notre juvénile héros dans une situation désespérée retournons vers lui la panthère en pente s'est reculé avec un gris de rage lorsqu'avant d'avoir pu tirer il avait vu sa carbine si brusquement brisée dans sa main il tenait encore dans sa droite la crosse de l'arme fracassée les autres indiens dont le cruel divertissement avait été ainsi interrompu à l'improviste protestait également par des cris il se pressait autour de l'homme attaché au poteau du supplice ils auraient mieux aimé perdre la vie que devoir mettre en liberté la victime dédiée à la mort mais comme un éclair Jesse James avec une poignée de fidèles s'était lancé vers le poteau ils savaient monter à cheval ces hardis voleurs c'était un fait Bill Cody lui-même qui dans cette extrémité n'avait plus grande attention à donner aux frivolités de la terre et pour qui l'apparition du bandit présageait quelque chose de pire que les tortures subies et à subir au poteau du supplice ne put s'empêcher de le remarquer par un mouvement doublement habile lorsqu'il était irrésistible et paraissait involontaire l'audacieux bandit et ses hommes réussirent à passer à travers les indiens de façon à se placer entre ceux-ci et la victime attachée au poteau là Jesse James resta immobile comme s'il eût été coulé en fonte sur son cheval fumant un doigt contre moi résisté plus longtemps est un homme mort l'indien eut un rire vénimeux il était allé de l'un à l'autre parmi ceux de sa race et il avait pris avec eux des arrangements mystérieux à l'insu des bandits évidemment il s'était efforcé de les exciter à s'opposer à la volonté de l'homme qui avait si inopinément brouillé leur jeu il est vrai que la panthère rampante était un jeune chef et qu'à cause de ses manières tranchantes et impérieuses il n'était pas très aimé parmi ceux de sa race d'un autre côté Jesse James jouissait chez les peaux rouges d'une si terrible réputation on prétendait qu'il était doué d'une force surnaturelle qu'aucun de ses arts des enfants de la prairie n'éprouvait le moindre plaisir à se déclarer ouvertement contre lui avec un rire qui exprimait l'orgueil et le contentement de soi Jesse James avait remarqué parmi les peaux rouges ce mouvement d'hésitation et de recul la vie de cet homme m'appartient répéta-t-il et sa voix puissante remplit tout le campement j'ai sur lui un droit plus ancien que vous mais il a massacré nos frères riposta le chef d'une voix bien proche du hurlement ça ne fait rien persista James avec son rire effrayant avant d'en venir là il s'était saisi de ma propriété il m'avait ravi une jeune fille mis la confusion dans ma brave troupe volé mes meilleurs chevaux et par conséquent il doit passer devant ma justice la panthère en pente leva les yeux et les sourcils nous avons trouvé une jeune fille près de lui je sais vous chassiez pour donner à miro dit le bandit toujours riant et bien le seigneur vous donnera votre compte si vous osez encore dire seulement un mot contre moi le seigneur murmura le chef sur les traits duquel une expression de soumission craintive se répandit aussitôt oui certes votre seigneur répéta Jassy James avec le même rire sarcastique j'étais aux trousses de ce garçon là j'appris que d'un de vos espions ce qui s'était passé la jeune fille se trouve déjà au pouvoir du seigneur la colère et la consternation se lisaient sur le visage du chef la jeune fille m'appartient s'écria-t-il douloureusement la panthère en pente est un grand chef la colombe blanche sera la fleur de sa tante la panthère en pente est un grand belitre il peut faire peindre à l'huile sa colombe et la pendre dans sa tante en fiche de consolation grommela Jassy James riant ironiquement dans sa barbe sans s'émouvoir des yeux flambant du désir de la vengeance que l'indien raillé fixait sur lui en attendant la colombe blanche appartient à Seigneur par ordre de qui je suis allé l'arracher à l'hôtel de Liménée et si ça ne te convient pas et que ta peau rouge te démange tu peux aller te plaindre au Seigneur prends bien garde toutefois qu'il ne donne ton cuir à tanner pour en faire un lasso blême l'œil chargé de méchanceté et de perfidie la panthère en pente se retira une colère impuissante mais immense bouillonnait dans sa poitrine seulement il ne se risquait plus à donner issue à ses sentiments ses yeux aigus et étincelants en disaient long il est vrai quand il se retourna pour voir le bandit s'éloigner une haine mortelle et inextinguible en débordait Jesse James avait humilié et tourné en ridicule le chef devant ceux de son peuple un pot rouge ne pardonne pas cela la panthère en pente moins qu'un autre encore parce qu'il était plus vindicatif mais il se résignait à attendre que son heure fût venue chaque chien à son jour dit un proverbe indien et ce sauvage âpre à la vengeance savait que pour lui aussi le jour terrible de la rétribution viendrait cependant Jesse James était retourné vers notre jeune héros qui dans l'intervalle était resté au poteau presque oublié donnez à ce gaillard une bonne goutte de whisky ça lui fera plus d'effet qu'une bénédiction ordonna-t-il d'une voix roque il a une mine si pitoyable ce hiboula qu'on dirait une perronnelle poitrinaire prête à tomber en défaillance à la première occasion on aurait tort de s'y fier trop tout de même un des bandits sauta bas de son cheval et présenta son flacon d'eau de vie aux lèvres de Bill mais le jeune homme fit un geste de refus en éloignant violemment la tête je vous remercie mais de vous et de votre seigneur je ne peux accepter une goutte de votre main le rafraîchissement se changerait en poison cria-t-il plein d'une noble colère faites-lui avaler la médecine répéta le capitaine en colère deux de ses hardis compagnons se jetèrent sur le jeune homme sans défense qui bien qu'il peut à peine la remuer écartait la tête de toute son énergie mais ses efforts ne pouvaient avoir grand effet l'un des bandits lui empoigna la tête de ses mains robustes et la tira violemment en arrière l'autre s'empressa de lui fourrer rudement le goulot du flacon entre les lèvres la liqueur déborda sur les joues et jusque sur le nez le jeune homme tâchait de tenir les voies respiratoires fermées il en avait déjà le visage d'un bleu noir mais à la fin sa vigoureuse et saine nature l'emporta il respira profondément et ne put empêcher qu'une certaine quantité de whisky ne coula en même temps dans son gosier Bill Cody détestait toutes les liqueurs fortes c'était la première fois de sa vie que ses lèvres rentraient en contact avec cette boisson pernicieuse qu'elle aute vie introduite de force en sa bouche elle courut comme un torrent de feu dans ses membres la force vitale de Bill amoindrie par les terribles épreuves de ses dernières heures et arrivée au dernier degré de l'épuisement se renouvela sous cette influence riant de son rire insolent Jesse James toisait de l'œil le prisonnier sans défense oh là mon gaillard est-ce que nous ne sommes pas de vieilles connaissances dis-moi cria-t-il à Bill Cody mais Bill soutint son menaçant regard qui avait inspiré l'effroi à tant de gens et mis la mort dans tant de cœurs tendres nous ne sommes pas des connaissances car être une connaissance de Jesse James me ferait monter le rouge aux joues répondit le jeune homme en élevant la voix mais moi je vous connais vous êtes l'artisan exécré de la mort de mon père c'est sur votre ordre que le méprisable Charles Dunn a dirigé l'art mortel contre sa tête chérie et pour cela sois maudit infâme Jesse James bien rugi Lion gronda pour toute réponse avec un rire hideux le bandit chez qui était éteint depuis longtemps tout sentiment humain dommage que je fasse si peu de cas de ces beaux discours on me les a hurlés déjà cent fois et cependant les tiens me chatouillent agréablement le tympan tu me plais l'ami malgré ton langage ou peut-être à cause de cela même ta langue est chaude et affilée tu as joliment fait la barbe à ce veau de Charles Dunn mais tu ne la lui fera pas une seconde fois car le brave Dunn est déjà devenu un mignon petit ange c'est-à-dire que je l'ai fait pendre et quant à ce qui te concerne mon petit ami ici sa voix devint plus sévère et bien c'est un sort beaucoup plus terrible qui m'attend interrompit Bill Cody je le sais qui pourrait prétendre à la pitié d'un Jesse James un tigre montrerait de la générosité plutôt que vous tu as une fois de plus mis dans le mille mon jeune gaillard répondit le bandit d'un air de bonne humeur cependant la ligne perpendiculaire marquée entre ses sourcils se creusait c'était un signe que ses compagnons connaissaient et redoutaient comme l'indice le plus sûr d'une fureur qui s'accumulait et allait bientôt éclater en frénétique violence il reprit tu as raison l'ami je ne connais pas la compassion et plus un capombrail et jeun lui je me sens à l'aise pour lui régler son compte en m'amusant juste comme mes amis les peaux rouges ici présents dont j'ai appris comment il faut se comporter avec ses ennemis en disant ces derniers mots il s'était tourné vers les indiens ceux-ci qui avaient jusque-là joué le rôle de spectateur muet ne lui ménagèrent pas leur approbation la panthère rampante seule reste à tourner à l'écart son visage taillé à coups de serpe et devenu sinistre ne changea pas d'expression et ses lèvres demeurèrent immobiles comme s'ils eussent été de pierre notre jeune héros garda également le silence un sentiment d'horreur tel qu'il n'en avait pas encore éprouvé lui serrait la gorge il ne répondit à Jesse James que par un regard de défi présentant d'ailleurs au badeau farouche qui l'entourait une physionomie calme et impassible comme s'il n'eût pas été la personne la plus cruellement intéressée dans le drame qui se déroulait oui ma foi tu me plais l'ami répéta encore Jesse James je pourrais te faire pendiller aussi au bout d'une branche ou ne pas troubler davantage par mon intervention sur mes amis les peaux rouges dans leur judicieux plaisir ce serait sans doute tout à fait réjouissant de me donner le spectacle de tes tortures mais après tout il y a assez d'autres gaillards comme Charles Dunn on en trouve toujours douze à la douzaine tandis que toi enfin tu me plais tu es un moine offrant et tu n'as pas peur de me dire des choses désagréables en face eh bien tu ne sais pas jure-moi fidélité et non seulement tu conserves ta vie mais tout jeune que tu es tu deviens un des premiers dans les rangs de mes hommes et ta part de butin ne sera pas maigre je te le promets ça va-t-il ? Bill Coddy se mit à rire la proposition qui lui était faite lui paraissait si monstrueuse et si méprisable qu'il ne la jugea pas digne d'une réponse c'est bien toi qu'il envahissait c'était toi fit-il enfin c'est-tu c'est-à-t-il vous fussier si vous fussiez resté couché jusqu'au jour du jugement dernier pour vous promener ensuite dans l'enfer ah vrai je serais bien content à la fin cependant le hardi langage de Bill cessa de plaire à ce capitaine de Fortban Jesse James était habitué à voir les hommes l'approcher à genoux ou courir ça et là comme un troupeau affolé au seul bruit de son nom en voilà assez grommela-t-il fais attention à toi pinceau bavard et décide-toi les indiens poursuivront-ils leurs divertissements nationaux ou bien consentuent à me prêter un serment de fidélité et aussi à le tenir sache bien en tout cas qu'il n'y a pas de châtiment assez terrible pour punir un manque de foi à mon égard jusqu'ici il n'est pas un traître qui n'ait reçu la mort de ma propre main Bill Cody regardait en face sans sourcier ce redouté bandit dont la colère contractait les traits ce n'est qu'un affront de plus dit-il avec calme comme s'il s'agissait de quelque chose de tout à fait en dehors de lui et que ses paroles ne fussent pas un arrêt contre sa propre existence pourquoi vous mêlez-vous de cette affaire après tout allons panthère en pente indien malhabile et lourdeau prends un fusil et tire mieux un grimaçant sourire se jouait sur les lèvres de Jesse James il poussa son cheval tout près du captif quoi ? dit-il et les mots sortaient de sa bouche comme un sifflement tu ne veux pas de ma grâce tu préfères mourir vous le dites vous-même pourquoi donc le demander répliqua Bill intrépidement d'une voix sonore le bandit ne put retenir un gros cri de rage il avait saisi un pistolet et il en donna au malheureux Bill un terrible coup de crosse sur la tête sous la violence du choc Bill vacilla il se serait abattu sur les genoux si les solides et souples liens d'écorce ne l'avaient fortement retenu au poteau du supplice il lui fallut quelques minutes pour remettre ses esprits de l'étourdissement où cet odieux traitement l'avait jeté voilà qui vous ressemble bien Jesse James dit-il les lèvres frémissantes frappé un homme enchaîné sans défense dont la mort prochaine est certaine et dont par conséquent on a pu à craindre la vengeance c'est les rats si le ciel voulait que je puisse échapper encore une fois c'est la vérité que je dis Jesse James je te ferais payer ce coup-là je n'aurai ni paix ni repos avant d'avoir lavé dans ton sang l'affront que tu viens de me faire sa seigneurie désire peut-être autre chose demanda le bandit sur les traits duquel avaient disparu les derniers vestiges de sentiments humains tu peux maintenant prier et supplier et pleurer comme un chien ingénieur je sais ce que vaut ton esprit têtu et je n'ai plus envie de t'avoir jamais pour compagnon il se tourna sur la selle et fit un signe de l'œil à la panthère rampante dont le regard aux aguets ne perdait pas un mouvement autour de lui qu'est-il que veut le capitaine de la panthère L'Indien frappa dans ses mains. Immédiatement, tous ceux de son sang se rassemblaient autour de lui. Il leur adressa rapidement quelques mots à voix basse. Alors les jeunes guerriers se dispersèrent, employant à des occupations diverses et déterminées leur activité meurtrière. Les uns entassaient des pierres en un même lieu. D'autres en construisaient une sorte de four ouvert. D'autres arrivaient essoufflés sous leur fardeau de bois brûlé, tandis que d'autres encore traînaient jusqu'au foyer des flèches et des lances de fer. Partout alentour régnait une animation farouche. Le capitaine des bandits, accroupi dans l'herbe, tout près du malheureux Bill, n'était pas chiche d'encouragement et d'exclamation enthousiaste. Mais Bill Cody, contre qui tous ses préparatifs étaient dirigés, restait tranquille et maître de lui. Il ne pensait guère aux tortures diaboliquement inventées, destinées à déchirer tout à l'heure son jeune corps. Son esprit était bien ailleurs. Maintenant qu'il en avait fini avec la vie, et que les compagnons des jours de sa jeunesse étaient retirés à l'arrière, tout au premier plan de son esprit surgissait l'image de sa mère. Pauvre chère mère ! Elle ne pourrait pas, à l'heure de sa mort, serrer encore une fois sur son cœur son fils bien-aimé. Il fallait qu'il se résigne à ce cœur entré dans l'immobilité éternelle, sans avoir donné la bénédiction suprême au fils absent. Bill Cody avait toujours été un bon fils, et il avait, comme il est habituel chez tous les hommes vraiment grands et supérieurs, entouré sa mère de vénération et d'un amour confiant et fanatique. Et maintenant il ne pourra même lui rendre les derniers devoirs, lui offrir les dernières marques de sa filiale tendresse. Il fallait la précéder peut-être dans le chemin qui conduit au pays éblouissant d'étoiles, des confins duquel jamais voyageur n'est revenu. Cette pensée, qui l'entraînait bien loin des horreurs présentes, lui arracha un soupir. Aussitôt le rire roque et sardonique du capitaine des bandits résonna ses oreilles, et il leva les yeux, surpris et troublé. « Ah ! le bonhomme commence déjà à soupirer ! » s'écria Jesse James avec une joie diabolique. « Dès que les pointes des flèches rougies au feu lui roussiront la peau, il piaillera comme un petit rat. » « Vous mentez, Jesse James ! » interrompait Bill Cody, parfaitement calme, mais d'un ton tranchant et plein de mépris. « Si vous n'étiez pas un monstre altéré de sang et dépourvu de tout sentiment humain, vous seriez saisie de respect en apprenant de ma bouche que j'étais en route vers ma mère mourante, pour prendre congé d'elle et lui fermer les yeux. » « C'est la pensée de cet être chéri qui m'a remplissé le cœur et m'a fait soupirer. Quant à la mort, vous la craignez plus qu'au moins. » Cependant, Jesse James, depuis le commencement de cette scène, avait fréquemment donné la collade aux flacons d'eau de vie qui circulaient parmi les bandits. Il se leva d'un mouvement mal assuré en poussant une sauvage imprécation. « En voilà une bonne bouffonnerie ! » cria-t-il. « Ça n'est pas sorti de la coquille et ça veut m'originer les âmes ! » « Encore un mot d'insulte, gamin, et c'est moi qui te plante le premier fer rougi dans le corps. » Il courut en trébuchant au feu que les Indiens entretenaient. Il en arracha une lance dont le fer était déjà chauffé à blanc. Mais Bill Cody soutint sans peur le regard que le brutal bandit fixait sur lui de ses yeux striés de sang. « Plante donc, misérable ! » cria-t-il d'une voix retentissante. « Tu ne m'effraies pas ! Je ris de toi jusque dans la mort, étrangleur de femmes et d'enfants ! Je ris et te méprise ! » Jesse James, hors de lui, poussa un cri de rage en se voyant si cruellement insulté en présence de ses hommes. Dans un geste de frénésie indescriptible, il brandit la lance fumante. « C'en était fait de Bill ! » Quelques Indiens voulurent bien s'opposer aux bandits qui allaient leur ravir la victime. Mais Jesse James repoussa d'un bras vigoureux ceux qui se mettaient devant lui. Il leva de nouveau la lance. En moins d'une seconde, elle allait sous l'impulsion violente de son bras, s'échapper en sifflant de sa main ouverte, et pénétrer avec un grincement de chair grillée dans le corps du jeune homme. Mais à ce moment se plaça entre celui-ci et le forcené, une haute figure qui semblait surgir du sol, c'était Don Ramiro. La vérité est que, depuis quelque temps déjà, il était entré dans le campement indien avec ses deux chefs et Louisa sans être remarquée. Les gardes l'avaient reçu et saluées avec une profonde soumission. Les Indiens qui faisaient le cercle plièrent un genou devant le Seigneur, qui se faisait si inopinément visible parmi eux. Jesse James ne les imita point. Celui-là n'était pas accoutumé à se laisser dicter des lois, ni à recevoir des ordres. « Hors du chemin, Don Ramiro ! » cria-t-il violemment. « Il faut que je tue cet effronté gamina, il le faut ! » « Vous allez laisser cela provisoirement ! » dit froidement Don Ramiro, qui se tenait debout, les bras croisés, et qui le regardait avec la mine sévère d'un justicier. « Abat la lance ! » L'audacieux bandit proféra un blasphème. « Mort et damnation ! » s'écria-t-il, affoulé de rage. « Hors de chemin, où la pointe de cette lance va trouver votre poitrine, Don Ramiro ! » Et il brandit son arme menaçante contre le sang mêlé. Celui-ci resta calme. Il ne montrait pas la même inquiétude que tout à l'heure dans le souterrain de la mine. Au milieu de ces Indiens, il se sentait parfaitement en sûreté. Et de fait, avant même qu'il eût fait un signe de l'œil, une douzaine de peaux rouges s'étaient précipitées avec un hurlement strident entre lui et le desperado. Ils s'accrochèrent à ce dernier, l'assaillirent de tous les côtés à la fois, et avant même de savoir juste ce qui lui arrivait, Jesse James était jeté sur les genoux et la panthère en pente se penchait au-dessus de lui, le tomahawk levé, n'attendant qu'un signe pour donner le coup de mort. Les hommes de Jesse James, déconcertés tout d'abord, faisaient mine de dégainer. Mais Don Ramiro les arrêta d'un signe en souriant. « Pas d'agitation, messieurs. Nous sommes confédérés, je pense, » dit-il poliment. Il se tourna vers le chef. « Êtes-vous hors de votre bon sens, mes amis ? » « Écartez-vous de cet excellent Jesse James, qui est mon ami, lui aussi, tout cela n'est qu'un malentendu. » Les Indiens, d'ordinaire si tenace, se montrèrent soumis comme des chiens. Ils s'éloignèrent de Jesse James aussi promptement qu'il l'avait assailli et terrassé. Fortement troublés, épouvant à peine se rendre compte de ce qui venait de lui arriver, le bandit était debout, immobile. Don Ramiro s'avança rapidement vers lui. Avec un sourire prévenant, il lui tendit la main. « Nous restons amis, Jesse James, » fit-il d'un air aimable. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Mais le bandit irrité refusa la main qu'on lui offrait. « Je ne suis plus votre ami et je le regretterai beaucoup, » dit le sang mêlé en lui coupant la parole. « Mais peut-être aurez-vous encore la bonté d'entendre quelques mots de moi ? » « Entre quatre yeux, comme on dit. » Là-dessus, malgré sa résistance, il conduisit le bandit quelques pas à l'écart. Là, il eut par là la bouche riante. Il riait. Mais ce qu'il disait devait avoir un son bien terrible, car les bandits voyaient de leurs yeux leur chef blémir et frissonner. Jesse James fixait à se donne Ramiro un regard plein d'horreur et d'effroi. Soudain, il s'inclina et mit de bonne grâce sa main dans la main qui lui était offerte de nouveau. Bill Cody n'avait pas perdu le moindre détail de cette scène. À la vérité, il n'avait pas pu comprendre les paroles échangées entre les deux hommes, mais leur regard de son côté lui avait donné la conviction que leur conversation avait roulé principalement sur lui. Qui était ce mystérieux étranger que ces Indiens sanguinaires n'approchaient qu'avec un respect craintif et dont les paroles faisaient plier même un Jesse James ? Avant que Bill Cody eût pu revenir de son étonnement, il aperçut Louisa qui, bien que garrotée, était saine et sauve, assise sur son cheval. Près du cheval étaient aussi restées les autres montures, pendant que les deux chefs, mêlés aux Indiens, se livraient à une conversation très active. Ranimé par la joie, Bill pesait sans le savoir sur ses liens. À son grand étonnement, il remarqua qu'il cédait, bien qu'il eût été ficelé et noué très serré à la manière des Indiens. Le jeune homme résigné à la mort ne s'était nullement aperçu que Jesse James, dans ses gesticulations, avait effleuré de sa lance rougie au feu la corde qui s'était roussie au contact. Mais à ce moment, un désir farouche de brûler la politesse à tous ses ennemis massés en rond s'empara de notre jeune héros. Avec de grandes précautions, il retira des nœuds devenus lâches ses membres, l'un après l'autre. Le lasso détendu tomba sans bruit dans l'herbe. Il était libre. Bondissant comme un chien détaché de sa chaîne, Bill s'élança vers le lieu où Louisa attendait. L'instant d'après, il avait enfourché le cheval de Don Ramiro. Le poussant les talons au flanc, il saisit d'un mouvement prompt comme l'éclair les rênes du cheval de Louisa avec les siennes et les voilà partis, rapides comme une flèche. Toute l'affaire s'était passée avec une telle vitesse que la plupart des assistants s'en aperçurent à peine, d'autant plus que tous les regards étaient dirigés vers le seigneur et vers le chef des bandits. Cependant, Jesse James et les peaux rouges revinrent bientôt au sentiment de la réalité. Un effroyable concert de cris et de blasphème se fit entendre, tous coururent aux belles attachées à quelques distances pour commencer à poursuivre des fugitifs. Ces quelques minutes avaient donné de l'avance aux deux jeunes gens. Ils voyaient la possibilité de mettre leur vie en sûreté par une fuite rapide et cet espoir les faisait filer comme le vent. Mais d'affreux cri de guerre ne tardèrent pas à frapper leurs oreilles. On leur tirait des flèches qu'ils entendaient vibrer et cliqueter derrière eux. Ce n'était pas le moment des récits et des explications. Il s'agissait avant tout d'atteindre vite le fort, peu éloigné de Lawenworth. La chance se déclarait pour eux. La rougeur du soir n'était pas complètement obscurcie quand Bill Coddy et sa compagne virent le profil du fort se dessiner à l'horizon. Ceux qui les poursuivaient durent le cœur brûlé de rage, se résignaient à ne pas les joindre. La distance qui les séparait était devenue absolument irréductible car ils n'osaient pas s'aventurer trop près du fort. Un quart d'heure plus tard, Bill était reçu par les avant-postes étonnés et conduit sans retard devant le général. « Envoyé du fort Hayes ? » demanda-t-il aussitôt. D'un regard stupéfait, il examinait la personne de cet envoyé. Il s'étonnait du visage juvénile et délicat de Bill qui avait osé entreprendre cette chevauchée à travers des dangers terribles. Le vêtement déchiré, couvert de plusieurs couches de poussière et de boue, le bras suspendu dans une écharpe de soie blanche maculée de sang, du tout jeune homme qui se tenait raide devant lui en diselant sur les pénibles épreuves dont le souvenir se cachait là. « J'attendais depuis longtemps des nouvelles du général Custer. Je lui ai déjà envoyé plusieurs messagers. Il y a trois jours que le dernier émissaire est parti d'ici, déclara le général en chef après une pause employée comme on vient de le dire. « Nous devons nous être croisés, » répondait Bill Coddy. « Je n'ai pas pu garder tout le temps la grande route et j'ai eu quelques petites aventures où j'ai dû me tirer de mon mieux. » Ce fut là tout ce qu'il dit sans qu'on le lui demanda. Sont autre à sa place n'aurait pu résister à la tentation de raconter par Gloriole les hauts faits accomplis. Mais Bill Coddy aimait, d'est-ce temps-là, les aventures pour les aventures. Il cherchait le danger pour l'excitation qu'il y trouvait. Que, plus tard, on le sut ou non, cela lui était indifférent. Que dis-je ? S'il avait été le maître, personne n'aurait jamais rien su des actes de courage qu'il prodiguait. Aussi, lui fut-il pénible d'avoir besoin, à cause de son bras blessé, d'un secours étranger pour découdre son col d'habits et en retirer les dépêches destinées au général Smith. À peine le général eut-il lu les papiers qu'il donna l'ordre aux officiers et aux hommes de venir tous au rassemblement. « Camarades, » leur dit-il alors, « je viens d'apprendre par ce messager que le Fort Hayes est en péril. Bill Coddy s'effrayait un chemin jusqu'ici en combattant. Il a fait son devoir. C'est à nous, maintenant, de délivrer le régiment, pressé de trop près des Jenison Jayhawkers. » Ainsi s'achève la course à la mort de Buffalo Bill.